Bonsoir l'Apollo, comment ça va ? Est-ce que vous êtes prêts pour le premier épisode live de Podcasos ? Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le chef de ce soir ? L'énorme, l'incroyable, les plus grandes gencives de l'histoire du stand-up ! Faites du louis pour Frontjo s'il vous plaît ! Bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue à Podcasos live. Très heureux, très heureux d'être là, c'est une grande première, on est très heureux, très émus de vous voir en vrai. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, je ne suis pas tout seul à faire ce podcast. Et je vous demande de faire un maximum de bruit pour mes deux comparses, ceux qu'on aime tous. Faites du bruit s'il vous plaît pour Urbain et Pierre Thévenoux, s'il vous plaît ! Du bruit pour Urbain et Pierre Thévenoux ! Ouais ! Bonjour, bonjour la France ! Salut, ça va ? Qu'est-ce que vous faites là ? On est dimanche ! Qu'est-ce qu'on fait tous là ? Qu'est-ce qu'on fait tous là ? C'est incroyable, c'est incroyable, c'est fou comme expérience de vivre ça en vrai. Merci d'être là, c'est cool, c'est la première. C'est magnifique. Est-ce que, juste pour faire plaisir, on a un scénographe qu'on a engagé aujourd'hui, qui est Pierre Thévenoux. Il pensait que comme ça, ça faisait juste comme les autres podcasts. Et alors il nous a créé ça. Je ne sais pas si les gens sont déjà allés au Festival d'Aurillac ou à Avignon un petit peu, mais c'est super. Du bruit pour Pierre, s'il vous plaît. Parce que là, ça ne vous paraît rien, ce balai sur l'escabeau, mais c'est quelque chose qui a été travaillé une bonne heure à peu près. Franchement, on n'est pas loin de l'heure de taf. Merci, Pierre Thévenoux, pour ce décor. Ce premier podcast host live est un peu spécial, puisqu'on a un invité. Quel invité ? Je ne parle pas normalement, tu es bizarre. Je ne parle pas normalement ? Et pour la première fois, il est connu, pour ceux qui suivent le podcast. Oui, c'est vrai. Il est connu. Alors certains le connaissent déjà, évidemment. Alors j'ai pris sa fiche Wikipédia quand même, parce que je fais les choses bien. Donc ouais, il a été journaliste, il a été journaliste de guerre, il a fait plein de trucs de fous. Il va la raconter mieux que moi. Il est connu pour son émission J'irai dormir chez vous. Je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. On y va, s'il vous plaît, pour accueillir M. Antoine de Maximi, s'il vous plaît. Wouh ! Antoine de Maximi, merci. Merci d'être là, merci de prendre ton dimanche pour nous, ça fait plaisir. Il pleut. Il pleut. Antoine, Antoine sur scène, ça va être le thème de ce podcast, puisque c'est quelque chose qui est comme ça, qui est présent dans ta vie maintenant, la scène, puisque tu lances ton spectacle, J'irai dormir sur scène. On ne s'est pas emmerdé pour le titre. Sérieux, c'est J'irai dormir sur scène ? Ah oui. Allez, je ne dors pas. La réunion a duré combien de temps pour trouver le titre du spectacle ? Autant de temps que pour faire le décor, je pense. Oui, c'est ça. Non, non, j'ai essayé de trouver autre chose. J'ai renoncé. Les producteurs ont dit, non, il n'y a pas de producteur. Ça, c'est bien, pas de producteur. Il y en a une année par là. Antoine est un homme libre. Donc non, je voulais savoir, parce que c'est récent, la scène. Ah oui, c'est récent. Oui, tu as commencé à avion. Je ne sais pas, il était tellement préparé. C'est vrai, tu vas nous en parler. On a plein de questions là-dessus. Tu vends bien ton spectacle. Mais c'est vachement mieux. Je peux faire. Regardez, là, ce n'est pas préparé non plus. C'est très bien. C'est vrai. On verra, parce qu'on vient de commencer. J'ai une petite intervention ? Oui, en rapport à la scène et tout. Regarde, hop. Attends, est-ce que tu veux un petit chocolat ? Pierre a essayé... Il y en a quatre. Urbain les a tous bouffés. On sait où ils sont partis. Dis la vérité. C'est Urbain qui a tout bouffé. C'est moi, je les ai éclatés. Pierre a essayé de faire un thème, du coup, chez soi. Donc, escabeau, balai, évidemment, petite peluche qui fait du ski, un micron pas branché dans lequel on met des chocolats, comme nous tous, quoi. Dis la vérité, il n'y avait pas de budget des camps. Non, mais ça fait plaisir de t'avoir. Du coup, on en profite pour parler de ton spectacle. Question classique. Pourquoi faire un spectacle ? Je ne sais pas. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait avant est beaucoup plus spectaculaire que j'irais dormir chez vous. Oui. Et personne ne le sait. Donc, je me suis dit, quand même, il est temps de remettre les choses à leur place. Tu as vu, je les ai tués. Est-ce que j'ai peur de faire le mec relou de France 3 Limousin ? Mais est-ce que il ne faudrait pas qu'en 30 secondes, je pense qu'il y a presque tout le monde qui connaît, il y a peut-être des gens qui ne savent pas peut-être balancer ton CV en deux secondes. Mais tu as raison, je le fais sur mon spectacle. J'irais dormir chez vous est une émission un peu bizarre qui est... En gros, je pars tout seul avec un matériel particulier puisque j'ai une caméra ici qui filme les gens en face de moi. C'est un truc grand comme ça. Un harnais avec une tige. Et au bout de la caméra, de la tige, il y a une autre caméra qui me filme moi. J'ai une troisième caméra en bandoulière. Donc, je pars tout seul. Et mon but, c'est d'aller dormir chez les gens au hasard, en improvisation totale dans tous les pays du monde. Et j'en suis à bientôt 70 pays. Ça fait 20 ans que l'émission existe. C'est bon. Personne n'en a voulu au début. Ils m'ont tous expliqué que ce n'était pas pour la télé. Et voilà. Mais c'est une émission qui m'a fait connaître. Mais ce que j'ai fait avant est effectivement beaucoup, beaucoup plus spectaculaire. Je pense qu'on en parlera. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle. Et donc, j'ai découvert ça. On m'en avait parlé un peu avant. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs de fous. Je vous recommande d'aller voir ce spectacle. Notamment, tu as dormi dans des volcans avec des masques à gaz. Voilà. Tu as failli mourir plusieurs fois. J'ai plongé à 5000 mètres de fond dans un sous-marin. Ouais, ça, c'est hallucinant. J'ai été descendu dans des gouffres de glace de la calotte glaciaire du Groenland. Des cathédrales de 100, 150 mètres de haut. Comme ça, au bout d'un fil. Je peux te dire que tu ne fais pas le fier. À la cime des arbres en Amazonie. Enfin, bref. Ça nous change du podcast de d'habitude. Nous, c'est une fois, on a pris une cuite à Poitiers. En gros, quoi. Écoute, non, j'ai fait la vie à faire un tard. J'ai fait des trucs. Non, mais c'est beau. Vas-y, balance des trucs. Quoi qu'on se sente bien que nous, on a des vies de merde pas intéressantes. Ouais, mais vous êtes jeunes. C'est ça, la différence. Ouais, mais non, je pense que... T'as commencé à quel âge, d'ailleurs, à voyager, à faire des expériences ? Tard, parce que mes parents n'avaient pas d'argent. Et je commençais à voyager, j'avais 20 ans, quoi. Donc, c'est pas tard, quoi. Oui, mais mes parents, ils m'ont pas fait voyager. Moi, j'allais chez la grand-mère tous les étés, au même endroit, pendant toutes les vacances. Ah oui. Et c'est la grand-mère qui payait le billet de train. Sinon, on n'y allait pas. Putain, Zola ! Zola ! Là, je vous ai fait Zola. Après, t'as fait le reporter de guerre et t'as dit, oh, ça va, en fait ? Ouais. Je me suis dit, bon, ça va, c'est plus marrant. D'accord. Donc, en fait, la dernière ligne sur scène, pour toi, c'est pas très impressionnant, quoi. Après avoir descendu des volcans. Ça, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai commencé le spectacle l'été dernier à Avignon. Et je me suis décidé au mois d'avril. J'avais pas de salle, j'avais pas de spectacle, j'avais pas d'affiche, j'avais pas de résumé, j'avais pas de producteur. T'inquiète, on n'a pas de spectacle non plus. On a parlé un peu de ça en off avec Antoine, et du coup, ça nous a... Parce qu'en fait, voilà, t'as vécu tellement de trucs que ce que t'as dit, là, c'est qu'en fait, tu n'as pas de stress avant de monter sur scène. Et nous, c'est toute notre vie, on passe notre temps à stresser. Ouais, mais c'est pour ça que t'es meilleure, tu sais bien. Mais non, mais c'est que t'es venu nous dire, bon, les gars... Le track vient avec le talent. Ouais. Mais en gros, tu me dis que quand on a dormi dans un volcan et qu'on a fait reporter de guerre, on se rend compte que le petit track qu'on a sur scène, c'est la gnognote, quoi. Et que toi, ça te fait rien. Non, ça me fait rien, mais il y a des raisons à ça. Moi, je fais rien qui soit carré. Je fais brouillon, tout le temps brouillon. J'improvise. Donc, quand j'arrive sur scène, je ne suis pas au millimètre près. Donc, j'ai moins peur de rater, puisque je n'attends rien de spécial. Et puis, les gens qui sont dans la salle, en général, ce n'est pas des copains, puisque je ne les connais pas, mais... On vous aime quand même, hein. Mais non, mais c'est un peu l'esprit, quoi. Non, mais voilà, c'est ça que tu veux dire, c'est que tu sens que... C'est vrai que l'émission a 20 ans, quand tu as un personnage marqué, donc les gens qui l'aiment te voir, ils te kiffent, et donc tu as zéro pression, quoi. Oui. Tu sais que nous, on travaille des années pour justement ne pas la voir, que tu as l'air de direct ne pas la voir. Je peux vous donner des conseils ? Ouais. Si c'est pour aller dormir dans un volcan, je préfère avoir le trac. Donc, raconte, en fait, tu es arrivé en mois d'avril sans spectacle, sans salle, et tu t'es dit... On y va. Qu'est-ce que tu t'es dit, quoi ? On y va. En fait, j'ai appelé un théâtre que je connaissais... D'abord, j'ai appelé un grand théâtre. Ils m'ont dit, mais vous plaisantez, on est fin avril, le catalogue est bouclé dans 4 jours. Moi, je m'étais dit, je vais aller à Avignon, je vais aller voir tous les théâtres, je vais leur dire, écoutez, vous allez forcément avoir un spectacle qui ne va pas marcher, je reprends la salle. Non, comme ça, ça ne me mettait pas de pression. Un bel esprit. J'adore. Tu connais déjà tous les trucs. Non, mais ce n'est pas ça, ce n'était pas pour virer le mec. Au contraire, je lui rachète sa salle. C'était mon spectacle, en fait. Il ne remplit pas. Je lui paye sa salle, il a perdu moins de sous. Vous avez bien un urbain qui traîne ou une merde. Et en fait, le mec, il a dit non, il m'a proposé à 8h du matin ou à 23h30. J'ai dit, bon, quand même. 8h du matin. Ouais. Je crois que ça joue tôt, Avignon. Je pense que, non, non, 8h du matin, il n'y a personne. C'est une blague ou c'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Je vais juste être gentil, je ne vais pas dire le nom du théâtre. Ah ben, la compagnie des beaux enculés. Alors finalement, j'ai un copain de Théâtre du Rempart qui m'a trouvé une salle, parce qu'effectivement, bon, étant connu, c'est plus facile. Mais pour faire simple, 4 jours avant, on a réussi à faire l'affiche du spectacle, avec Magali qui n'est pas loin, le résumé. Et puis surtout, j'ai fait 2 répétitions à la maison. Parce que j'avais fait un powerpoint. Oh, t'as un... Donc j'ai fait le powerpoint à la maison, puis je me dis, bon, il faut que je vois ce que ça donne, quand même. Et après, tu te dis, les gens vont payer pour le powerpoint. Mais je ne me pose pas de questions, moi. Je dis, je vais... T'as tout compris au métier ou rien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois tout, en vrai. En vrai, bravo. Et donc ? Eh bien, je fais 2 répétitions à la maison. Je vois que ça se passe pas mal. Je pars en tournage au Paraguay. Attends, attends. En sachant que tu n'as pas de public qui te fait de retour chez toi. Si, j'ai invité des potes. On était 7-8. Ah, ouais, je croyais que tu jouais devant la ponderie. Mais ça, nous, ça nous terroriserait plus que... T'imagines, jouer ton spectacle à tester devant 7 ans ? Jamais de la vie, jamais. J'ai retrouvé tes potes. Ah bah si. Moi, non, je ne le ferai jamais. Mais toi, ok. Ah ouais, complètement. Ah, t'as d'abord rien. Le voisin, enfin bon, qui je trouve. Le mec est habitué toute sa vie. Bon, allez, vous venez. Non, mais il n'y a plus rien qui le stresse. Non, mais honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui le stresse. Et donc, je fais 2 fois. Je vais au Paraguay tourner l'épisode Paraguay. C'est mieux. L'épisode Paraguay. Je reviens. Là, on est mi-juin. Je refais 2 répétitions à la maison. Pour affiner des trucs. Je prends ma bagnole pour descendre à Avignon. Sur la route, je m'arrête chez des copains. Je fais une 5e répétition. Et la 6e répétition, ils ont appelé ça la Générale. Et la 7e, c'était la 1re. Ah bon, ça, c'est très bien passé. Comme ça, qu'on fait. Ben ouais. Non, c'était assez... Ça va, je suis content. Les copains étaient sympas. Ils te filaient des retours quand même ou... Oui, bien sûr. Ils m'ont démonté la tête. Ah ouais ? Oui, il y avait des trucs... Mais c'est bien. Moi, ça ne me déstabilise pas quand on me dit que ce n'est pas bien. J'ai l'impression que peu de trucs te déstabilisent pas. Non, je me dis, ce n'est pas bien. S'il y en a un qui le dit, je m'en fous. S'il y en a 4 sur 8, j'écoute. D'accord. Et au final ? Il y en avait 6. Bon, c'est des tuyaux. Il y en avait 6. C'est si vous voulez faire un spectacle, voilà. Ça vous donne des... Voilà. Il faut 8 potes, déjà. Il faut déjà avoir 8 potes. Et au final, alors, la scène, est-ce que tu aimes ? Moi, ça m'a bien fait marrer. Mais au début, j'avais pris une petite salle. J'avais 77 places. Je me suis dit, bon, on va commencer comme ça. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait un autre théâtre qui était plus grand, c'était le Rouge Gorge, qui avait des jours de relâche, je lui ai pris la salle, en plus, pour voir. Bon, je vous dis qu'avec ma productrice, on s'est dit, bon, on a peut-être été un peu fort. Surtout qu'en plus, je l'avais pris 2 fois le même jour. Donc, j'avais pris 2 fois 200. Ouf. Le même jour. Et je ne savais pas si ça allait remplir. Eh ben, ça en a refusé du monde. Et je n'ai pas tracté. Vous n'avez pas l'histoire. Parce que je voulais tracter. Attends. En même temps, tu es vraiment connu. Donc, voilà. Mais bien sûr, ça aide, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est s'ils reviennent. Ou s'ils envoient leurs copains. Et est-ce qu'il y a des mecs du Guatemala qui viennent, surtout ? Est-ce que tu as cru que les Français ? Non, pas encore. Mais ça avance. Ça avance. Tu pourrais aller faire une émission, j'irais dormir chez vous, dans un pays, et en même temps faire ton spectacle pour les gens là-bas. Ça peut être sympa, quand même. Il faut parler espagnol. Bien. Oui, il y a des Français partout. Oui. Non, mais ce n'est pas idiot. Je vais voir avec le... Je n'y avais pas pensé. Merci. T'inquiète, je suis là. Je vais voir avec les... Tu sais comment on appelle ça ? Les Alléances françaises. Franjo, dès qu'il y a de l'oseille à faire, il connaît-toi. Parce que si je peux en plus faire une séance... Ah ça, ça serait mal à l'aise. Merci, ça me plaît. Oui, ben, je suis là, t'inquiète, je vais voir. Non, j'ai vu ton spectacle, parce que je vais en parler quand même. On a appris quand même pas mal de choses sur toi. Des parents, bohème. Mais alors, parce qu'on voit, c'est marqué ça, bohème sur Internet. Mais dans ton spectacle, tu le décris vraiment. C'est très marrant. C'est des cas. Oui, c'est vraiment des cas. Je ne veux pas insulter des parents, mais quand tu as une mère... Tu peux. Non, mon père avait vraiment, et ma mère aussi, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent. Je croyais y avoir des cas spéciaux, mais quand j'ai vu ton spectacle, je me disais, ouais, quand même, ta mère peignait sur des palettes, c'est ça ? Des cagettes. Des cagettes. Ben, elle n'avait pas d'argent. Ben, ouais, ouais. Donc, elle ne pouvait pas acheter des toiles. Donc, elle allait sur les marchés, elle récupérait des cajots. Et elle peignait sur les lattes des cajots. Ah, mais c'est classe, ça. Et donc, entre les lattes des cajots, elle mettait du tissu un peu derrière, et ça faisait des barreaux. Donc, elle a peint des gens en prison pendant des années. Je commence à comprendre ton désir de voyage. Alors, après, elle a eu un peu plus de sous, mais je suis presque en train de vous faire un peu le spectacle, mais bon, elle a eu un peu plus de sous. Alors, au lieu d'acheter des toiles, elle a acheté des planches. Comme ça, elle a pu faire la même chose en plus grand. Toujours avec des lattes et des barreaux entre. Ça, c'est ma mère. Et mon père, lui, il était bien jeté aussi, parce qu'il a développé une technique pour faire des dessins avec des petits traits entrecroisés. Et plus il y en a, plus c'est sombre. Alors, c'est des tout petits traits, comme ça, alignés, il y en a partout. Et bien, il a fait un dessin de 82 mètres de long avec ses petits traits. Donc, c'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire aussi, je pense. Et c'est quoi qu'il a dessiné ? On ne peut même pas le définir. C'est un grand trait. Non. 82 mètres. Non, ce n'est pas comme une épluchure. Tu sais, des épluchures de carottes, tu tournes la manivelle et ça te fait une seule épluchure. Tu as déjà vu ça ? Oui, oui. Eh bien, non. Carotte râpée. C'est ça, les carottes râpées. Une épluchure. Il faut la couper, comme les spaghettis. La belle et le clochard, tu sais. Tu sais ce que tu as dans ton père. J'aime bien le bruitage. Donc, quand tu fais ça avec un truc de carottes qui fait 12 mètres de long, tu as le temps de te voir arriver. Ça augmente le romantisme. On vient de passer la Saint-Valentin. Putain, Magali, je n'ai pas pensé à ça. Eh oui, une épluchure de carottes. Je vais acheter la machine à râper des carottes. Non, mais en tout cas, après avoir découvert que tu as des parents comme ça, c'est vrai que ça explique un peu ton chemin. Tu n'as pas eu une éducation ? Oui, mais pas que, parce que mon père et ma mère, surtout mon père, exceptionnellement mon père, ils n'étaient pas capables, surtout mon père, ma mère, ça allait, d'avoir une construction, une organisation. Voilà, mon père n'était pas organisé du tout. Et si j'avais été comme mon père, je serais parti en voyage, mais je n'aurais jamais ramené les images. Ah oui ? Mon père, tiens, je vais vous raconter un truc que je ne raconte jamais, parce que putain de spectacle qui dure une heure et demie, on n'a pas le temps de tout dire. Mon père a passé son permis il y a 46 ans. C'est un vrai artiste. Et il l'a passé quand on est allé s'installer dans un village. On n'habitait plus en ville, donc là, il a senti qu'il avait vraiment besoin d'une voiture. Je l'ai entendu dire, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais le connaissant, ça pourrait l'être. Il a dit ça à des amis, c'est qu'il ne pouvait pas aller voir les putes en forêt, parce que quand ma mère le déposait, ça faisait mauvais genre. Il l'a dit, je ne vous jure pas que c'est vrai, mais il l'a dit, ça, je vous jure que c'est vrai. Mais c'est une blague, non ? J'espère. Mais je n'en suis pas sûr, moi. C'était 1968, on se lâchait un peu, ce n'est pas comme maintenant, on ne peut plus rien dire. Il était à la maison, il disait, chéri, tu m'emmènes au pute, on rigolait. On rigolait. Non, mais je veux bien aller au pute, mais pas ma femme qui me demande. Mes parents, ils étaient super libres, je vous le dis. Bah oui. Puis ils en avaient du temps aussi. Ils étaient là, ils avaient peigné des prisons, c'est quand même... Alors, mon père décide donc de passer son permis à 46 ans. Il n'est vraiment pas doué, parce qu'au début, il n'avait même pas compris qu'il fallait mettre la clé, enfin, il n'y a rien. C'est pas ce que tu as, je vous dis, il est vraiment... Et donc, il finit par obtenir son permis, mais il l'a réussi à la sixième fois. Et le mec, je lui ai dit, écoutez, je vais vous le donner, ce n'est pas parfait, mais si je ne vous le donne pas, vous allez être obligés de repasser le code. Et puis vous ne pourrez pas aller au pute. Et vous ne pourrez pas aller au pute. Ce serait dommage. Vous avez raison. C'est important. Tu sais, il faut un moteur dans la vie. C'est un objectif. Il n'y a aucun objectif qui n'est pas louable. Donc, mon père décide de passer son permis pour une raison qui est tout à fait louable. Et il obtient son permis. Le lendemain, c'est la première fois qu'il est tout seul dans une voiture de sa vie, sauf à l'arrêt. Il va réussir un exploit. Il va se faire défoncer l'avant droite de sa voiture par un véhicule qui vient de sa gauche. Tu m'as perdu. Il t'a perdu tout le monde. Si, si. Tu ne comprends pas ? Non. Vas-y, je veux bien savoir. Sa voiture, à lui, elle avance là, il y a une qui arrive, mais c'est là qu'il se fait défoncer. Ça veut dire qu'il faisait vraiment déborder le loup. Il est sorti fort, 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 quoi. Non, il a fait une autre version. Ce n'est pas mal ce que tu as trouvé. Je trouve que... Votre suggestion est intéressant. Il a fait un contre-sense. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait que mon père arrive à un T. Donc, il veut tourner à gauche. Il a priorité sur celui qui est à gauche, qui est en train d'arriver, qui est tout près. Et il y a une autre voiture sur laquelle il n'a pas priorité, qui est à droite, mais plus loin. Alors, il ralentit. C'est la première fois de sa vie. Et lui, ce qui lui irait bien, c'est de s'arrêter, d'essayer tout le monde passé. Mais il sent la pression de l'autre qui s'arrête pour lui. Donc, il se dit, il faut que j'y aille. Et l'autre, il est loin, mais il le voit. C'est l'ennemi, l'autre, qui est ce qu'il a priorité. Et mon père, pour la première fois, il est tout seul dans une voiture. Il n'y a pas un mec qui lui dit, vous pouvez y aller. Attendez, c'est mieux. Et donc, il a peur de caler. Donc, il accélère très fort. Ça, ça augmente son stress. Il a peur de partir trop vite, donc il n'embraye pas. Donc, il se retrouve avec une voiture qui avance au pas, avec un moteur qui hurle. Avec un mec qui est juste à côté de lui, et un autre qui est loin. C'est l'ennemi, l'autre. Donc, il tourne le volant, il regarde l'autre. Il regarde l'autre. Il fait demi-tour et il se paye le premier. Je vous jure que c'est vrai. J'aurais voulu voir le constat. S'il y a des examinateurs de permis, on ne donne pas au bout de la sixième fois. Si le gars ne sait pas conduire, il ne sait pas combien de fois. Et il en a cassé des bagnoles. Et donc, il n'a jamais réussi à aller au pute par ses propres moyens. Je crois que si. Il était très motivé. Ah ouais, ça, c'est hallucinant. Non, mais des parents, du coup, originaux, comme on voit. Et toi, tu dis que ce n'est pas ça qui a fait que tu fais un peu... La composante originale et fantaisiste, ça, c'est eux. Ouais. Et le reste, c'est plutôt que je suis en réaction avec mon père, que je voyais toutes les conneries qu'il faisait. Je me disais, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire parler. Mais ça, c'est quand tu es plus grand, quand tu as 14 ans, que tu commences un peu à être d'engueuler avec ton père, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui font moins bien. Ouais. Et au fait, pardon, terre à terre, de toute façon, à chaque épisode, je parle de... Il va me demander quand je suis allé au pute, lui. Non, c'est vrai. J'ai vraiment envie de revenir en 68. Parce que si vraiment, la vie, c'est... Mais on ne se parait plus, attends. Attends, s'il s'est allé au pute... Il y a des vieux dans la salle, là ? Eh ! Eh ben, vous avez bien raison. C'est ma fille qui raconte... Non, mais faire des dessins de 80 mètres et aller au pute, ça me paraît quand même un nouveau objectif de vie. Mais en vrai, ils avaient un vrai métier. Ils gagnaient de l'argent comment ? Eh ben, ils gagnaient pas d'argent. Ah oui, voilà. Il y avait les allocations familiales. Eh oui, quand t'as qu'à deux gosses. Et trente glorieuses. Eh ben ouais. Et quand les gens venaient manger... Je ne plaisante pas. Quand les gens venaient manger à la maison, ils apportaient à manger. Et ils savaient bien que sinon, ils ne mangeaient pas. Je t'invite, mais tu ramènes ta bouffe, quoi. C'est vrai. J'ai mangé des patates et des nouilles tous les soirs pendant au moins cinq ans. Et nous, quand on allait à la cantine à midi, il y avait des langues de bœuf. Ouais ! Là, ça a changé. Au lieu de manger des nouilles. D'accord. Et donc, du coup, là, je me posais une question. Tu es parti en train de faire le tour du monde avec des caméras partout. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Et on en parlait en loge tout à l'heure. Je n'ai pas osé poser la question tout de suite. Tu as dit, ouais, ce n'est pas ça qui m'a aidé à pécho. On peut parler d'un autre truc. Est-ce que ça t'a un peu aidé à faire des rencontres, cette histoire, de voyager autour du monde avec des caméras en tant que célibataire ? Alors, moi, assez peu. Non, parce que le fait d'être autour du monde avec des caméras ou pas, moi, je ne sais pas, quand il y a un gros fossé culturel, je ne suis pas toujours... Ce n'est pas là que je suis le plus à l'aise. Premièrement. Deuxièmement, quand tu es dans un pays où tu sens que la demande, elle n'est pas dépendante de ton charme, mais plus de ta condition sociale, ça me démotive aussi beaucoup. Ah oui ? Ah ben oui. Si les filles veulent coucher avec moi juste parce que je suis un Européen, moi, je trouve que je ne suis pas flatté. Tu n'es pas vraiment comme ton père, du coup. Tu n'es pas vraiment comme ton père, quoi. L'histoire de transaction d'argent, ça n'avait pas l'air de l'enrêter. Non, mais il n'en avait pas. Je ne sais pas comment il se débrouillait. Ah non, mais lui, il voulait aller au pute. Moi, je pense que c'est un malin. Il payait en nature. Très fort. Payé une pute en nature, là, il faut être malais. Oh là là. Là, on a brillé sur ce... Je ne sais pas quel est le registre. Il ne m'a rien dit. Non, mais moi, je sais que le registre... Il m'a dit, tu viens, on va discuter. Le registre, c'est nous, normaux et urbains qui veulent faire du bad buzz en disant des trucs scandaleux. Et là, je me fais piquer ma place et... Ah là, il ne sait plus quoi faire. Non, je crois que le registre, c'est démonétisé, apparemment, parce que... Il y a des bips tout le long. C'est joli, ça. Ah, il faudra bipper tous les putes, là. Ben non, un petit travail chez les monteurs. Il y a du montage. Il fallait me le dire. Non, non, tranquille. Il y a des synonymes. Ouais. Tu penses à quoi ? Euh... Professionnel du plaisir. Non, là, il faut faire gaffe. Il faut faire très, très gaffe. Quand tu commences à parler des femmes, aujourd'hui, t'es en danger. Surtout quand t'es 4, mec blanc... Même la salle, t'en fière. Quoi ? Attends, on a un peu de diversité. Ouais, là, voilà. C'est le podcast du progrès, tu vois. On est pas dans les côtés. Il me tirait une balle dans le pied. Non, ben du coup, c'est pas ça qui t'a fait rencontrer, forcément. T'as fait des rencontres, mais pas celle-là, quoi. 20 ans de j'irai dormir chez vous. Mon but est d'aller dormir chez les gens. Une en 20 ans. Une fois, j'ai couché en 20 ans. C'est minable. Ouais. Moi, pareil, sans les caméras. Tu vois... À l'aise. À l'aise. C'est pas mal. En France ? En France. C'est une américaine. Je t'en parlerai tout à l'heure parce que c'est comme ça que je t'ai rencontré, que t'as oublié. Ah bon ? Et tu vas en parler là ou tu vas en parler là ? De quoi ? Non, on est encore ensemble. D'accord. Bon. Tu veux que je te dise maintenant ? Ben oui. Ben oui, on y est. Moi, alors, Antoine, vous savez peut-être ceux qui suivent le podcast ou voilà. Ma femme est américaine. On s'est rencontré il y a 13 ans et quand elle est arrivée en France il y a presque 10 ans, elle connaissait deux personnes françaises. Trois avec Jean Dujardin. Donc, elle connaissait Jean Dujardin, Audrey Tautou et Antoine de Maxime. Voilà. Parce que... Ah bon ? Et donc, elle avait beaucoup regardé l'émission parce qu'elle adore les voyages et tu parles souvent en anglais donc elle pouvait le regarder et puis aussi elle pouvait bosser un peu son français. Et donc, on arrive en France on croise Audrey Tautou le premier jour et le lendemain on le croise lui dans un bar vers République. Voilà. Donc, en fait, pour elle, la France est un village. Voilà. Tu connais deux personnes et tu les vois directement en fait. et en plus elle le reconnaît elle me dit je regarde je m'étonnerai oh putain oui c'est lui bordel et donc je lui allais te parler on a passé un petit moment dans un bar c'était sympa et voilà c'est tout. Et ça a marqué Antoine et alors ? C'est pas le Pachiderme ? Oui, c'est ça. C'est Pachiderme ? Dans le deuxième là. C'est pas très sympa ça. Verbourse ? Non, ça c'est... Non, république. Non, c'est pas le surnom qu'il m'a donné à l'époque. Il était un peu genre c'est toi le Pachiderme ! Ah oui, je me rappelle quelle soirée ! Ah mais c'est cette fois où j'ai baisé d'ailleurs en 20 ans. Wow. Tu veux encore te faire fumer sur internet urbain ? Non, il prend la place. Mais en tout cas t'avais été très sympa et même toi t'avais halluciné et voilà. Et donc il y a des étrangers qui apprennent le français je pense un peu avec toi ou les gens qui aiment voyager il n'y a pas que des français je pense qui te regardent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Seule anecdote que j'avais de ce podcast. Comment il en a rien à briser de l'anecdote ! C'est un truc de ouf. T'as oublié le Pachiderme un peu vite, je suis trop bien. Donc une conclusion en 20 ans parce que t'es vachement... Non mais j'y vais pas pour ça je bosse, je bosse les mecs moi je suis pas comme... Ton père ? Ah en France c'est pas pareil. Mais ouais vous pouvez l'applaudir. C'est le mérite. C'était où ? C'était où quoi ? La foi. Ah c'était à Los Angeles. Ah bah moi aussi. D'ailleurs c'était les mêmes personnes. Elle est blonde ? Elle est blonde, elle vient à Los Angeles. Ah ce serait ouf. Non mais moi je crois qu'elle y est resté. Ah mais c'est pour ça qu'on l'a croisé. C'est pour ça qu'elle le connaît. C'est pour ça qu'elle te connaît au point. C'est pour ça. Elle s'en bat les couilles de tes émissions. Ah moi j'ai jamais vu d'émission. C'est le mec de j'irai coucher avec vous. Ouais d'accord. Non mais du coup beaucoup de rencontres. T'as vu il a fermé les bras là. Il entre un peu dans les... Il y a une communication. Je suis pas bien. Les dates collent. Il y a rien qui est... Il n'y a pas que les dates. Allez super blague. C'était en 2000. Aïe aïe aïe. Bravo. Je me dégoûte. Beaucoup de rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué particulièrement ? Ça c'est intéressant. Ouais mais... Je suis toujours emmerdé avec cette phrase. Particulièrement parce qu'il faut que je choisisse. Il y a plein plein de rencontres. Alors oui dans les très belles rencontres il y a... Vous avez pleuré. C'est Zola là. J'étais au... Zola il était... C'est quoi le pays ? Le Chili. Malawi. Le Chili. Malawi. C'est un peu pareil mais beaucoup beaucoup plus petit. J'étais au Malawi et effectivement j'ai rencontré une femme qui marchait à quatre pattes dans la rue. Non mais c'est toujours parce qu'elle était... Elle avait eu la polio. Arrêtez de rigoler. Parce que ça rigolait elle pensait que c'était encore du cul. Elle attendait un hommage postérieur. Elle pensait peut-être que... Des proches c'est pas moi. Elle partait sur un truc émotion là. Oui je sais mais elle a récolté. Partait sur un truc émotion. Et bon je la filme et de loin. Et puis je me dis bon je vais te donner quand même quelque chose. Et puis on commence à discuter. Elle était rayonnante cette bonne femme. Et en gros je lui dis mais pourquoi vous marchez comme ça ? Parce que moi mon principe c'est pas de faire différence entre les différentes personnes. C'est à dire qu'elle elle était handicapée. Normalement tu vas mettre des formes ou je sais pas quoi. Moi je parle comme aux autres. Et elle elle m'a répondu mais alors sur le même ton tout à fait normalement. Elle me dit oui j'ai eu la polio quand j'avais 7 ans. Et depuis l'âge de 7 ans elle marche à 4 pattes tu vois. Et elle me dit mais j'ai 5 enfants. Alors là j'étais sur le cul parce que je m'attendais quand même pas à ça. Et je suis allé dîner chez elle. Alors j'ai fait des courses. Non mais attends on est reparti. Il y avait ses enfants et tout. Mais tu te retrouves à marcher dans la rue. Avec une femme noire à côté de toi à 4 pattes. Je veux dire t'es un petit peu mal à l'aise quand même. Et les mecs comme ils voyaient que je filmais qu'ils venaient m'agresser. Tu vois et c'est elle qui me défendait. Qui les envoyait chier en leur disant. Ils envoyaient pas être on dit. Putain mais c'est pire que sur Arte. C'est tout droit tant pis. Mettez du tibi parce que là c'est pas... Et elle montait dans le bus à 4 pattes. Enfin bon il y en a fini chez elle. Le repas. Mais arrête. Moi je connais pas votre public. Moi je les connais pas ces gens. On les découvre c'est la première. Est-ce qu'on peut éclairer la salle ? J'ai l'impression qu'il y a un potentiel. Et donc je rentre en France. L'épisode passe. Et il y a eu un moment, un élan de générosité des gens qui avaient vu l'épisode. Je recevais des chèques, des billets dans des enveloppes, etc. On a ouvert une cagnotte. On a récupéré... J'ai bloqué la cagnotte au bout de 24 heures parce qu'on avait déjà 10 000 euros. Et que les gens ne voulaient pas que je le donne à quelqu'un d'autre qu'à elle. Et 10 000 euros, je savais que pour elle, après c'est comme le mec qui a gagné au loto. Ça lui... Ça lui pourrit sa tête. Donc t'as tout gardé. Et je suis retourné. Non ! Attends, j'ai vraiment bossé. Je suis retourné au Malawi pendant une semaine pour lui ouvrir un compte en banque. Pour lui trouver une carte de crédit, etc. Parce qu'elle voulait ouvrir un magasin et elle était beaucoup plus intelligente que ça. Parce qu'elle a fait construire 3 chambres sur son petit terrain et elle loue ses chambres. Et du coup, elle ne va plus jamais faire la manche dans la capitale, etc. Voilà une belle rencontre ! Ça, c'est une très belle rencontre. Il n'y a pas que des rencontres de merde ! Non, c'est vrai. On s'est retenu de faire des blagues au début. Je pense que le film va être incroyable. Tu parles, tu dis, allez sur le cul. C'était très dur de ne pas en faire... Non, mais belle rencontre ! Mais maintenant, allez-y, les blagues ! Non, non, c'est trop tard ! Non, non, il y a trop de sujets... Non, 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 là, c'est trop tard ! Alors ne posez pas des questions dures ! Non, 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 non ! Ah ouais ! Je peux vous raconter des conneries ? Est-ce que tu as un pays que tu as détesté ? Allez ! Détesté ? Non, détesté, non ! Il y a des pays plus compliqués que d'autres. En fait, ce qui est chiant en ce moment, c'est les pays où les gens ne veulent pas être filmés en majorité. Parce que... Après, ils t'emmerdent parce que tu as filmé. Moi, ces pays-là, je ne vais plus y aller. Est-ce que... Attends, j'ai une question ! Bon, ça dépend ! Non, vas-y, tu allais dire un truc ! Non, il a dit lesquels ! C'est les pays où les gens ont des problèmes avec l'image. Alors ça peut être toutes sortes de pays, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Mais pas uniquement des pays où ils auraient des problèmes religieux avec l'image. C'est que le droit à l'image et la perception de la caméra ont complètement changé depuis... Moi, j'ai commencé à bosser il y a 40 ans. Il y a 40 ans, tu filmais. Quand il y a un mec qui ne voulait pas être filmé, il disait qu'il ne voulait pas être filmé et tu l'engueulais. Mais oui, c'était comme la cigarette. La cigarette était en bagnole. Il y avait cinq mecs qui fumaient. Il y en a qui ne fumaient pas. S'ils ouvraient la fenêtre, ils se faisaient engueuler. On a changé toutes ces choses. Et c'est bien. Mais c'est parti un peu dans l'excès dans l'autre sens pour la cigarette. Puisque tu ne peux plus fumer sur un quai de gare en plein air. Excuse-moi, c'est quand même ridicule. Et il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont compliqués avec ce fameux droit à l'image. Et tu as des pays où les gens sont très touchy avec ça. Puis tu en as d'autres où ils ne le sont pas. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça commence à me gonfler. Je ne sais pas si tu peux devenir un mème sur Internet. Mais je suis content, je vais bientôt la retraite. Je pense que les gens ont peur maintenant de... Moi aussi, je fais un peu des micro-trottoirs. Et c'est vrai que les jeunes, ils sont là. Mais est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule sur Internet, en fait ? C'est ça, leur peur ? Oui. Alors, par contre, je trouve que, justement, Internet a arrangé les choses, au contraire. Oui. Parce que depuis qu'en tout cas, il y a plein de jeunes qui sont beaucoup plus zen là-dessus. Parce que comme ils n'arrêtent pas de filmer, eux aussi, tout le monde, ça ne les dérange pas qu'on les filme. Et là, par exemple, j'arrive de Taïwan. Là, c'était génial. Taïwan, ah ouais, tu fais quoi et tout ? Alors, tu dis que tu travailles pour la télé. Là, ils sont déçus. Parce qu'ils pensaient que tu étais YouTuber. Ça, c'est au-dessus. Alors, heureusement, il y a plein de bâtards qui ont mis mes vidéos sur Internet, donc je leur fais voir. Et là... Non, mais là, ils sont hyper contents. Et oui, ça a changé, oui. Je suis invité, enfin, ça... Mais en même temps, c'est parce que... Et le monde évolue, c'est tout. T'as vraiment créé un format qui est Internet, en fait. Parce que les blogs, je filme, tu... Enfin... Les vlogs. Les vlogs. Ouais, les vlogs. T'as dit blog. Ah, je dis blog. Ouais, t'as dit blog, ouais. Ben, les vlogs... Enfin, j'ai fait la formation accélérée jeune. D'accord. Moi, je fréquente des jeunes, ils me disent. C'est ce qu'ils me disent. Quand t'as dit on peut plus fumer sur les quai de gare, c'est... Non, là, c'est quand je parle aux vieux. Mais je vois pas la salle. Mais enfin, ça a l'air un peu jeune, quand même. Quand j'ai dit il y a des vieux, il y a quelqu'une personne qui est... Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'un des gars les plus influents du web presque mondial avec ton format. Parce que ton format, bien sûr, il a été repris... Enfin, il a été... De faire des vlogs, pas... Mais de se filmer en voyage, c'est comme tout. Mais il te suce, prend. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je trouve qu'en fait, il y a des... Tu veux que je te le disais dans ton langage ? Il y a des petits cons qui font ce que tu fais en moins bien sur Internet depuis 20 ans. Voilà. Et c'est toi qui l'as inventé et que tu devrais... T'es un précurseur. Oui, oui. C'est ça que je veux dire. Merci. Encore. Vieux con, ouais. C'est vrai que c'est un format vlog qui est novateur, quoi. C'est maintenant... Ça se démocratise, mais t'es dans les premiers à avoir fait ça. Notamment filmer les autres et filmer ta réaction, ça se fait beaucoup maintenant, mais t'es dans les premiers à le faire. Je suis d'accord là-dessus. Et donc, première rencontre. T'en as une autre, à nous dire, de rencontre qui t'a marquée ? Une mante ? Ben oui, mais attends, c'est pas facile. Non, ou une chiante. Ou une galère. Je me sens que t'as déjà demandé si t'avais déjà eu peur de crever. Si t'es arrivé deux, trois fois, ça. Deux, trois, sans ça. Pas tellement dans J'irais dormir chez vous. C'est plus dans les conneries que je faisais avant. Ah ben raconte. Quand... On a... Bon, un truc qui me vient à l'esprit, là. On a mis au point une montgolfière dans les années 90, parce que je faisais des documentaires animaliers à l'époque. Et avec Danny Cleimarelle, pilote de montgolfière, qui a fait l'essentiel du boulot, quand même. Et Jean-Yves Collet, un copain réalisateur de films animaliers. Et tous les trois, on a décidé qu'il nous fallait faire des prises de vue aériennes, mais moins chères et moins compliquées qu'en hélicoptère. Parce que quand t'es loin, un hélicoptère, ça te coûte... Super cher. Je cherchais un mot qui fasse Jones, mais j'ai pas trouvé. Ouais, ça race. De faire venir des hélicos sur place. Rien que pour qu'ils viennent, tu vois, cette connerie. 4000 balles de l'heure et tout. Et donc, on s'est dit, on va faire une montgolfière, mais différente. Donc à la place du panier, on a mis une banquette. Et donc, on est assis côte à côte. Moi, à gauche, je suis le caméraman. À droite, le pilote. Les pieds dans le vide. Une fixation pour la caméra. Et hop, on décolle avec ce truc. Et puis, pour que les images soient à ras des arbres et tout, je mets la fixation sous la banquette. Et je me retrouve dans une position assez sportive qui consiste à être à genoux sur une banquette, le cul en l'air et la tête plus bas que le cul. Comme la meuf qui a la polio, quoi. À peu près. Attendant un hommage postérieur, comme disaient des proches. Et j'avais un harnais, évidemment, parce que j'étais à la limite de péter la gueule. Et pendant tout le vol, putain, heureusement que je suis attaché parce que je suis à la limite de me casser la figure. Oui, oui, oui. Plus tu racontes l'histoire, plus je me dis, ah oui, c'est une histoire où il a failli crever. Et il n'y a pas de suspense, ouais. Et à un moment, je me suis même dit, tiens, pour faire rigoler le pilote, Danny, je vais me laisser tomber dans le harnais, puis je vais me balancer, puis j'ai dit, ah, c'est rigolo. Quel déconneur, celui-là. Et je me dis, bon, je fais suffisamment de trucs dangereux dans ma vie pour ne pas prendre des risques inutiles. Je ne le fais pas. On atterrit. Je vais pour me décrocher. Et je n'étais pas attaché, j'avais oublié. Eh bien, là, c'est une fois où j'ai vraiment failli mourir. Vraiment, bêtement, en plus. Oui, très bêtement. Alors, on a regardé parce que je filmais le vol. Donc, on a regardé et le pilote me dit, t'es attaché ? Moi, je suis en train de faire autre chose. Je n'entends pas, je ne réponds pas. Et je ne suis pas attaché, on décolle. Donc, si j'étais tombé, parce qu'au moment où j'ai voulu le faire, j'étais haut. Donc là, je me serais rétamé sur les cailloux. On était au moins à 100 mètres. Mais filmé, donc énorme base. Oui, et on a regardé les images. C'est comme ça qu'on a vu ce qui s'était passé. Comme quoi, il ne faut pas faire des blagues de merde sans avoir vérifié avant. Il y a une autre fois, putain, j'ai failli mourir. Il y en a combien à peu près ? Mais la même connerie, tu sais. Mourir pour une connerie. Pour une connerie, parce que tu veux être con. Attention. C'est-à-dire, j'ai fait une expédition dans le métro. Quand j'avais, en 87, j'avais quoi ? 28 ans. Et on est partis à pied dans les tunnels du métro, en fraude, avec des sacs à dos aux lampes frontales, on faisait une fausse expédition. Et à un moment, il y avait les rails électriques, et puis je me dis, je vais mesurer combien il y a de courant. Donc j'avais un testeur, et puis j'avais mis des bâtons au bout des trucs, parce que je ne voulais pas m'approcher de lui, on ne sait jamais, quoi. Et puis, je vais vous la faire courte, mais ça marque zéro. Mais il y avait un petit peu de jus qui passait. Et puis, j'ai failli faire, genre, ben tu veux, il n'y a pas de jus. Et puis, je ne l'ai pas fait. Pour la même raison. tu ne prends pas de risques inutiles. Oui, ben bien sûr. Ça a vraiment l'air d'être ta philosophie de vie, plus on en parle. Toi, c'est CQ, 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 quoi. Et donc, et donc, je remesure le lendemain, et là, ça m'est... Enfin, je vais vous la faire simple. Je comprends le lendemain que j'avais mal réglé le testeur, et que la veille, c'est sûr qu'il y avait du jus. Eh ben, si j'avais touché, j'aurais fait une lumière bleue, et c'était fini. Putain, la vache. Et ça, c'était à Paris ? Ah ben oui. Notre métro à nous. Comme quoi ? On a fait un petit film marrant, il dure 13 minutes. Zazou dans le métro, ça s'appelle. Zazou dans le métro ? Zazou. D'accord. Ah oui, c'est un jeu de mots, putain. Il y avait Zazie dans le métro. Ah putain, je ne l'ai pas. Ça s'est tourné mieux. Et alors, entre une excursion dans le métro, la ligne 13 et la Colombie, c'est quoi le plus dangereux ? Je savais qu'il allait faire une vanne un peu au sac ourelant de droite-droite. Bien sûr. Je savais que ça allait venir. Je savais. Ah, Colombie, il y a un moment. Ah oui, tu as fait Colombie. Oui. Sympa, Colombienne. À un moment, il y a un mec qui marche à côté de moi. Tu sais, il me dit... Il ne se rend pas compte. Moi, je filme tout. Il est là, un petit mec. Il dit, tu sais, il ne faut pas filmer les gens ici. C'est dangereux. En fait, il me menace carrément. Puis moi, je fais genre, je ne comprends pas. Mais j'ai tout filmé. C'est dans le film. En cas. Mais il me dit... Tu sais, c'est comme un gars... Tu imagines, un mec, il arrête. Tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Oui, c'est la menace et la mafieuse. Tu devrais faire attention. Et toi, tu t'es rendu compte après ? Ben... Il n'avait pas l'air méchant méchant, mais... C'est drôle, c'est que toi, tu te rends toujours compte que tu vas mourir en revoyant les images. C'est à chaque fois que tu te dis... Ah oui, là, ben oui, créé. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans la série, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a au moins... Je ne sais pas combien de fois où je dis... Oh, c'est vraiment cool. Ici, c'est calme. Les gens sont détendus. Dans la seconde, la minute qui suit, il y a une bagarre, une fusillade. Et ça, je peux le prouver, c'est dans les images. Comme quoi, j'ai le nez creux. Ouais. Oh, moi, j'allais regarder tes reportages. Donc, évidemment, c'est marrant que tu en parles parce que tu as fait plein de trucs. On parlait des volcans, etc., l'Antarctique, la calotte glaciaire et tout. Et tu disais que tu avais fait un reportage sur les singes. Ah oui, beaucoup. Et ça, il y a un truc qui m'a marqué. Tu as dit, les singes sont comme nous. Ouais. Explique. Un peu plus crade. Un peu plus crade ? Ah ouais. Attention, il y a eu un... Autour de... Bah, écoute, moi, je me rappelle, on a filmé les... Alors là, bon, je ne joue pas bien, c'est crade. Mais c'est vrai, c'est la nature. C'est ce que je dis toujours. On a filmé en... Ouais, on ne va pas trop dire. On va pondérer les choses. J'étais un des ingénieurs du son du film Le Peuple Singe de Gérard Vienne qui était sélectionné à Cannes et produit par Jacques Perrin. Et on a filmé des chimpanzés en Gambie et on passait des journées à filmer les chimpanzés. Et alors, ils avaient un truc qui était assez marrant mais qui est dégueulasse, c'est qu'ils mangeaient les noix de baobab. Et les noix de baobab, dedans, il y a des graines. Et en fait, ils les avalent parce qu'ils ne peuvent pas les manger, elles sont trop dures. Mais après digestion, ils peuvent les manger. Ce qu'ils nous donnent le chimpanzé qui se chie dans la main pour après trier les graines et les remanger. Comme si on remangeait le maïs, nous. Mais quoi ? C'est la nature. Ouais, je trouve que ça passe. Non, mais c'est pas dégueu, dégueu. Ça passe, tu veux dire comment ? Gastronomiquement ? Non, mais ça me choque. Je ne sais pas. Ça va, quoi. Quand tu le vois faire, c'est un peu bizarre. Oh, c'est terrible. Quel est ton curseur, toi ? Je ne comprends pas. Non, mais c'est un... Tu tires la main, tu tri la bouffe comme des cacahuètes, ça va ? Non, mais toi, je m'attendais à un truc comme les dauphins qui violent les autres dauphins. Des trucs comme ça. Ah oui, les dauphins sont bizarres. Là, on reste sur du culinaire, quoi. Je ne sais pas, ça me... J'ai bien compris qu'il y a des sujets plus touchy en ce moment. Il y a des sujets plus touchy en ce moment. C'est ce que tu voulais nous dire. Mais alors, ça ne rejoint pas du tout... Les singes font ça aussi. Le viol, oh là ! Ah oui ? Ah oui, la madriasse. Ce n'est pas une blague. D'accord. Vous voyez le film aussi. Quand il se crée son harem, il va les kidnapper des jeunes femelles non-pubères dans d'autres harems et il les garde avec lui de force. Oh putain. Et il les corrige. Si elle commence à se barrer, il lui fout sur la gueule. Gérard de Barthes. Je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Tu as filmé, ça ? Bien sûr. Et ça, c'est... C'est ma vie d'avant. Ça, c'est sur Pornhub, par contre. Mais alors, quelle catégorie ? Je dois savoir. La zoophilie. Non, mais il y a plein d'animaux. Tu sais que le canard, il a une espèce de bite en velcro. Oui. Une bite lasso, en fait. Mais un peu en velcro, comme du papier, tu mouches, si vous voulez. Il chope et il ramène. Il y a plein de données. Oui. Beaucoup d'animaux qui se reproduisent. Et la femelle, pour la pénétrer, c'est un truc comme ça. C'est le cochon. C'est le cochon, quand il recule. Non, on avait vu le film ensemble, je me rappelle. T'arraude. C'est ça. Non, mais très bien. Antisèche. Antisèche. Non, mais j'ai écrit... J'ai travaillé quand même le truc. La question sur les singes était hyper pertinente. Alors, c'était bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Antoine ? On a quand même eu l'anecdote du singe qui chochit dans la main. Je trouve que ça valait quand même le détour. Voilà. On remonte un peu le niveau à ce moment-là, je trouve. Mais en fait, tu sais que t'as qu'à me cadrer. Quel registre ? Quel registre ? Ben ouais, là, je croyais qu'on pouvait tout raconter, moi. Je suis comme toi, moi. J'ai rien préparé. Je n'ai pas... C'est bien. Continue, c'est bon. Donc ça, le singe qui chochit dans la main, c'est fait. Ah oui, ça, c'est intéressant. Tu ne t'emballes pas trop ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Niveau, tu racontais sur scène que tu n'avais pas ton bac. Non, mais je ne l'ai pas raté. Non, tu ne l'as pas fait. Ah ouais, bien avant. Ouais, tu t'es barré avant, quoi. J'ai eu le brevet en rattrapage. T'as eu le brevet en rattrapage ? Et tu sais pourquoi j'ai même un autre diplôme. Le BCR ? Non. Dans le certificat ? Le certificat d'études ? Le certificat d'études primaires. Ils commençaient à ne plus le faire passer, mais moi, ils ont dit qu'il vaut mieux qu'il le passe parce qu'il n'aura peut-être pas le brevet. Et il pourra toujours travailler à la poste. Je veux dire, ils l'ont dit. Il va y avoir un diplôme pour la poste ? À l'époque, maintenant. Attention, vannes de droite, coming. Ah non ! C'était une vraie question. Non, mais du coup, pas de bac. Mais oui, et ça, ça rejoint à un truc qu'on se questionne parfois. Est-ce qu'il y a forcément besoin de faire des études pour réussir ? Je pense que t'es... Non, mais il y en a plein qui réussissent. Oui, il y en a plein qui réussissent. Même si je ne suis pas en train de dire que les études ne servent à rien. Non, on ne le dit pas. Il est vrai que tu vois un chirurgien, t'as envie qu'il ait un diplôme. Mais non, ça s'improvise la chirurgie, merde. En 68, on improvise. Je suis sûr, ça s'apprend très bien sur le tas. Mais oui, tu regardes faire l'autre au début. Il est là, il déboulonne et machin. Après, il y a la meuf à la polio. Donc, non, mais t'as tout appris sur le tas. C'est quand même fou, ça. Beaucoup. Oui, c'est bien. Et c'est vrai que ça ne s'apprend pas de faire ce que tu as fait. Donc, c'est... Tu dirais, là, si tu... T'as tout appris sur le tas, une seconde après, ça ne s'apprend pas. Non, mais ça ne s'apprend pas dans une école. Dans les écoles. Excuse-moi. Non, mais t'as bien à la... J'essaie de chier dessus quand je peux. Allez, vas-y, mon champion. Non, mais vas-y, pose des questions, toi. Je n'ai pas de questions. Moi, j'en ai. Si, non, j'en ai, moi. Ah, vas-y. Je peux en faire une ? Alors, moi, j'avais un truc. Vu qu'il y a dans plein de pays, machin. Est-ce qu'il y a ce cliché, tu sais, j'entends les gens qui disent dans les pays, on va dire, où ils sont le plus en galère, ben, ils sont quand même plus sympathés, ils n'ont rien, ils donnent tout. Et que peut-être, des fois, t'as allé en Suède ou quoi et c'est des têtes de cons, ils étaient moins ouverts que les gens qui viennent de leur galère. Alors, c'est vrai. C'est vrai de vrai, ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut expliquer pourquoi. Eh ben, explique. Parce que c'est bien de ne pas s'arrêter à des choses qui sont vraies, mais comme si les autres, ils étaient gentils et que les autres, ils étaient méchants. Les autres des uns, ils sont des autres, des autres. On est d'accord ? Parce que j'ai dit deux fois les autres. Je ne suis pas perdu, vous me dites. Bref, donc il y avait les uns et les autres et vice-versa. Et donc, quand tu vas dans un... Je les perds. Et quand tu vas dans un pays, effectivement, ou dans un milieu, parce que ce n'est pas forcément lié au pays, et que tu vas voir des gens qui sont pauvres, ils sont plus généreux. C'est vrai, mais ça s'explique. Ils sont plus généreux pourquoi ? Parce qu'ils sont plus souvent confrontés à l'entraide que les autres. Première chose. Et deuxièmement, ils ont moins peur que tu leur piques ce qu'ils n'ont pas. C'est logique. Alors que le mec a du pognon, il hésite à faire rentrer quelqu'un chez lui parce qu'il a à y perdre. Plus à y perdre. Et d'une certaine manière, celui qui est plus riche, il est moins libre que l'autre. Mais l'autre, il peut faire moins de choses. Il est quand même moins libre de... Il fait plus gaffe à qui il rencontre. Ça s'explique. Mais t'as des connards des deux côtés. Tu as des connards pauvres et des connards riches. T'as plus de connards riches. Je n'en suis même pas sûr. Mais plus d'enfoirés riches, oui. Ça, c'est sûr. Alors, différence entre connards et enfoirés ? Ben, connards ! C'est un mec qui... Dans mon vocabulaire à moi, c'est un mec qui... Qui comprend rien ou qui est pas... C'est écrit comme ça dans le Larousse, hein. Ben, ben, voilà. Alors que l'enfoiré, souvent, c'est-à-dire qu'un mec est malhonnête, qui est pas généreux, etc., il a plus de chances de devenir riche. C'est vrai. OK, d'accord. Donc, il y en a plus là, a priori. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ça se tient, oui. Mais toutes ces raisons-là font qu'il y a une vraie différence. C'est vrai. Est-ce que... Ben, je sais bien. Mes parents, ils étaient pauvres, ils avaient pas le sou. Mon père, arrêtez pas de ramener du monde à la maison. Et il veut rôner leur bouffe. Genre, tu sais ? Ouais, il veut rôner leur bouffe, quand même. Ouais, mais... Genre, le mec qui fait le tour du monde... Non, mais je comprends. Mais c'est vrai, le truc sur... La liberté, en tout cas. C'est vrai qu'effectivement, t'es beaucoup moins libre. Quand t'es blindé, tu penses tout le temps au pognon, quoi. Ben, voilà. Et donc, le truc bien, c'est d'être un peu riche. Le pauvre, il est en prison, quoi, Franjo, quoi. T'es au mitard. Mais t'es pas trop riche. Moi, je veux pas être trop riche. Pourquoi tu parles, putain ? C'est toi qui a mis un vélo d'écathlon à Poitiers. Ça arrête. Il a volé un vélo ? Non, mais je dirais, il est plus riche que moi. Il faut le savoir, ça. Quoi ? J'ai un vélo... Qu'est-ce que c'est ? On sait pas encore si tu l'as volé ou si tu l'as... C'est quoi, l'histoire ? Non, non, c'est pareil de ton patrimoine. Ah, oui, j'ai un vélo. Ah, oui, oui. Enfin, là-bas, il y a une maison Côte d'Azur. J'aime bien le redire souvent. Ah, oui. Il fait le clodo comme ça, mais il y a une maison Bordelot, mais Bordelot, Bordelot. Ah, oui ? Parce que nous, on sait pas où on va faire vacances. En 68, les terrains étaient pas chers. Voilà. Non, mais en vrai, je peux le justifier à chaque fois. Mon grand-père, il était pas très riche et il y a eu l'idée de faire construire. À l'époque, c'était pas cher, près de la... Monaco ? Monaco ? Ouais, ben voilà. C'est Monaco ? Non, non, c'était pas Monaco, c'est vers Fréjus. Sauf qu'à l'époque, il a fait construire en 1950, ça valait pas grand-chose. Et maintenant, effectivement, c'est un des endroits les plus riches de la planète. Tu sais que ça vaut plus rien dans 10 ans, parce que ça monte. Ben oui, je sais. Faut vite le vendre. Faut vendre, maintenant. Faut vendre. Oui, je sais. Ben, je harcèle Franjo. Allez, on y va. Allez, voilà. C'est bien, la Terre est plate. Antoine, sur la Terre, plate ou ronde ? Tu as tout vu, maintenant. Attends, attends. Attends, il y a un marin l'autre jour qui est arrivé, c'est pas une blague, il est arrivé en Guadeloupe, et le mec, il dit que la Terre est plate. Il a fait le tour du monde. Alors, on essaie de lui demander, il a dit qu'il a fait le tour comme ça. C'est une vanne, là ? Non, c'est un pote qui m'a dit ça il y a deux jours. Mais je crois qu'il est cintré, le mec. Je crois aussi, ouais. Franjo, ton avis ? Il dit qu'elle est ronde, mais elle est plate. Le gars, il dit qu'elle est ronde, mais elle est plate. Ah oui, il y a un disque. C'est vrai, c'est plat. Il a fait le tour, ouais. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Ton avis, là-dessus ? Bah, moi, je l'ai vu de loin. Ah, t'es allé... Dès que t'es en avion, tu vois bien que... Oui, c'est vrai. Oh ! Tu viens d'avouer que la Terre était ronde, bonjour ? Ah, il fallait un mec avec une chemise pour que t'y croient enfin, quoi ? D'ailleurs, moi, je peux... Pardon. T'en as combien, de cette chemise rouge ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Non, à la maison, j'en ai... Je les jette pas. Quand elles sont pourries, je les garde. On a vu. Et donc, j'en ai... Je sais pas, j'en ai une trentaine. Ah, t'en ai une trentaine, quand même ? Bah oui, mais quand je pars en tournage, j'en prends huit. Putain, c'est Lyo, quand il doit arriver au rayon rouge, ils sont contents, tu fais un carnage, quoi. Ouais, mais il faut qu'il y ait une poche. Ah ouais, d'accord. Mais c'est la même ou pas ? Non, mais c'est fort. Tu veux que je rentre vraiment dans des détails ? Il y avait une boîte, et je peux le dire, parce qu'il a coulé, et ça s'appelait... Merci. Yves Dorset. Ah, j'ai entendu Marc Dorset. Ouais, ouais, ouais. Non, Yves. Et il y a... Putain, c'était bien. À chaque fois, j'arrivais, il y avait toujours le même modèle, toujours la même couleur. Ça valait 16 euros, et il n'y a pas besoin d'y repasser, comme celle-là. Et tout, c'était vachement bien. Ils ont coulé pendant le Covid. Je sais pas ce que je vais trouver maintenant. Je les retins pour les faire durer. Je les ravive, voyez-vous. Fils de pauvre, moi. On jette pas. Quand est-ce que t'as compris cette histoire d'identité visuelle ? J'ai pas compris. En fait, maintenant, t'as une identité visuelle, avec ce truc rouge et tout. C'est les producteurs, ça. Ouais ? Ouais, c'est pratiquement une des seules... Je vais me faire casser la gueule, mais c'est une des seules idées que j'ai pas eues. OK. C'était une très bonne idée, en vrai. Il y a eu ça, et puis les scratchs, et l'habillage, des trucs comme ça. Ça, c'est pas moi. Mais dans le reste, le titre, la manière de filmer, toute la technique, tout, ça, c'est moi. Ah ! Il y a une très autonome, d'ailleurs. Et d'ailleurs, t'en parles, tu disais que c'était un moyen, toi, de retrouver ta liberté de faire ça. Bien sûr. Parce que les films que je faisais avant, j'avais des gros budgets. On me donnait pas mal d'argent. Je me suis retrouvé, la fois où j'ai eu plus de monde sous mes ordres, si on peut dire, j'étais sur un bateau, on le voit dans le truc, dans le spectacle, un bateau de 60 mètres de long, avec deux sous-marins qui plongeaient à 1000 mètres, hélicoptère en veux-tu en voilà. Et moi, je me suis retrouvé là-dessus. J'étais le chef de tout ça. Mais tu passes ton temps à avoir des gens qui ont des idées pour la manière dont ils veulent le film. Donc, j'étais très content d'avoir fait ça, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et je suis reparti tout seul. Est-ce que tu déléguais trop ? Pour avoir la paix. Et là, tu as l'impression d'être complètement libre de film. Ah ouais, parce que là, maintenant, je suis sur RMC Découverte. Alors là, ils ne me font pas beaucoup d'observations sur les épisodes. Et ça ne marche pas plus mal que quand il y avait France 5 qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les épisodes, qu'il fallait changer ci, changer ci. En fait, tu aperçois que c'est aussi bien. Ah ouais. Donc, tu te dis, est-ce que c'était vraiment utile ? Tu te demandes. Ça dépend de ce que tu as filmé. Oui, mais tu vois, moi, je réfléchis quand j'entends ça et quand je constate, je me dis, mais en plus, si tu as quelqu'un qui visionne tous les films qui passent sur une chaîne et qui dit, ouais, non, mais là, c'est mieux comme ci, mieux comme ça, il fait une nappe, il met tout un peu au même niveau. Donc, moi, quand il me disait, je préfère, je dis, ah, ça compte pas, ça. Tu me dis, ça, ça va pas bien parce que, puis tu expliques, là, j'écoute. Si c'est juste une question de goût, c'est moi qui passe d'abord. Sinon, tu fais que des films qui se ressemblent. Non, mais c'est bien. Mais d'ailleurs, c'est la preuve que c'est le programme qui gagne parce que tu as fait, je crois, Canal au début, France, t'en as six chaînes. T'en as six chaînes. Voyage, Canal+, France 5, RMC Découverte, RMC Story, qui les passent aussi. Et puis, comme il restait des droits de voyage quand la chaîne s'est arrêtée, Nationale Géographique France. Tu t'éloignes quand même de plus en plus loin sur la télécommande en matière de chaîne. C'est vrai. Je t'ai vu à 35, 36. Non, mais c'est vrai. 24, RMC. Je t'ai vu le préciser. Bientôt Télémont Blanc. Non, mais ta chance ne savent pas où c'est. Ben, c'est ça. J'ai vu une vidéo Instagram. Parce qu'il y a plein de gens en télétéléspectateur. Ce n'est pas des aventuriers. C'est ça. Ils restent dans leur zone de confort au début de la télécommande. Et dès qu'il faut faire deux chiffres, là... Ma grand-mère, elle ne sait pas qu'il y a deux chiffres. Elle n'a jamais su. C'est tout court, d'ailleurs. Elle est très court. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais je t'ai vu préciser sur Instagram. Mais c'est vrai. Tu me l'as appris, du coup. Tu me dis, c'est sur RMC Découverte. Et au fait, c'est gratuit. Vous l'avez tous. C'est la TNT. C'est la 24, quoi. Mais t'as raison de le préciser, quoi. Ah, tout le monde a... Eh ben voilà. RMC Découverte, c'est... Mais lui, il ne le savait pas. Mais non. Alors qu'il a son bac. T'as ton bac. J'ai mon bac. Avec mention ? Euh... Oui, mais tout le monde... Non, tout le monde a... Ferme ta gueule. Tout le monde a eu mention. Mais quoi ? C'est mention passable. C'est pas ça, ça. Mais non. C'est pas mention quand t'as passable. T'as de la chance. Ouais, voilà. Franck Joe, moi j'ai un truc qui me brûle les lèvres. Je veux t'en parler. Qui te brûle les gencives. Pardon. Non, moi j'ai... Déjà, tu parlais des bâtards d'Internet qui mettent des trucs. Mais je pense que ça aide à la popularité et à la pérennité des programmes, en fait, qu'on le retrouve sur Internet et tout. Mais on va faire d'autres chaînes. Tu vas voir. Bah, c'est bien. Tu vas voir qu'elle va exploser quand ce sera ta chaîne officielle et tu auras plus de vues que sur la M.C. Découverte. C'est possible. Mais c'est bien. C'est ça, la télé, maintenant. Vous avez des questions dans le public, peut-être ? Comment ils passent le bébé ? C'est un vrai truc que je voulais faire. Parce que je voulais vraiment... Parce que parfois, il y en a qui veulent. Peut-être il y aurait qu'on ait une question à poser à Antoine. Non, c'est vrai. Que des fans, apparemment, Antoine. Il y avait une anecdote en Bolivie, je crois, qui était très intéressante. Elle est fausse. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Vous aviez échappé à un enlèvement. Oui, c'est vrai. Oui, vous voulez en parler ? Ah, ça, on peut bien en parler. C'était le début de la série. J'avais tourné... C'était le 20e épisode. Et je l'avais fait exprès avec la Bolivie. J'avais choisi ce pays-là juste avant les vacances parce que je pensais que ça pouvait être compliqué. Parce que j'avais déjà voyagé. Il y a des pays qui peuvent être plus compliqués. C'est des pays où la délinquance s'est décomplexée d'une certaine manière. Genre Marseille et tout. Parce que Franjo est sur son truc pour que je fasse les plaques de droite. Non, mais tu as des endroits. Moi, je vous parle de la Bolivie d'il y a 20 ans. Mais il y a des endroits où, si tu veux, quand tu vas dans un quartier pourri, les gens du pays te disent de ne pas y aller. Et il y a des pays où les gens ne te le disent pas. Parce qu'à la limite, ils sont contents que tu le fasses dépouiller. Et je me méfie un peu de Bolivie-Pérou, pays que j'avais déjà parcouru parce que j'avais bien senti que tout le monde était un peu complice. Moi, j'ai vu une nana se faire voler son sac dans un train parce qu'il y a 10 mecs qui sont montés en force dans le train. Et du coup, elle a été obligée de reculer. Et puis, quand elle est revenue à son sac, le sac était descendu. Ça, c'est que tout le monde avait été plus ou moins complice. Voilà. Donc, je savais que je prenais un risque. Je ne sais pas pourquoi je raconte aussi longuement l'histoire. mais je n'ai pas été déçu d'une certaine manière puisque le premier soir à La Paz dans la capitale, j'étais en train de tourner. Ça se passe bien. Je rencontre des gens et tout. Et il y a un moment, il y a une femme qui se met devant moi et qui commence à m'expliquer qu'elle est de la police et qui veut voir mon autorisation de tournage et tout, que je n'avais pas parce que je ne demandais pas d'autorisation de tournage dans ce monde quasi jamais. Et elle veut me faire monter dans un taxi et me faire aller soi-disant au commissariat. Moi, j'avais trop d'expérience de voyage pour marcher dans le truc donc je lui tiens tête, etc. Il y a un attroupement qui se forme, les gens commencent à prendre ma défense et la nana se barre. Et à ce moment-là, je m'aperçois que je n'ai pas tourné toute cette rencontre où elle est en train de me dire qu'elle est de la police, etc. Moi, combattif comme d'habitude, je la rattrape. Mais ce n'est pas vrai. Il s'en sort et il retourne. Mais ce n'est pas vrai. Et je continue à m'engueuler avec elle. Il me faut de la matière. Les gens arrivent et à ce moment-là arrive la vraie police. La police même touristique. Et on se fait tous embarquer au commissariat. Et là, je suis passé en direct sur six chaînes. Les mecs arrivaient, je tournais la tête, j'étais en direct à la télé. Et donc, elle a quand même passé deux jours en prison. Et puis après, ils ont considéré que c'était sa parole contre la mienne. Et j'avoue que je n'ai pas montré les images que j'avais. mais je n'ai pas le moment où elle raconte qu'elle dit qu'elle est de la police, etc. Et tu sais à quel moment elle a perdu dans cette espèce de joute verbale, c'est quand je lui dis montrez-moi votre carte de police et qu'elle me dit montre-moi ton autorisation, je te montrerai ma carte de police. Et s'il y en avait une, je peux dire qu'elle serait sortie directe la carte de police. Et voilà. Mais ça a été un moment très chaud parce que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'après, je vais tourner en Amazonie bolivienne, je reviens à La Paz et là, j'apprends qu'il y a des mecs qui me cherchent. Et là, tu ne peux pas rester dans le pays parce que toi, ton but, c'est de rencontrer des gens que tu ne connais pas pour aller chez eux et il y a des gens que tu ne connais pas qui veulent te choper. Alors, je vais te dire, j'étais chez un mec, on est appelé l'ambassade de France. J'ai dormi dans la résidence de l'ambassadeur. Je suis sorti de l'endroit où je dormais, caché dans la voiture par terre. Et le lendemain matin, j'avais un chauffeur qui m'emmenait à l'aéroport. J'avais pris un billet pendant la nuit. Enfin bref, j'ai quitté le pays direct. T'as fait chier à dormir chez vous, limoges et après. Non, j'ai fini au Pérou. Mais en passant par Paris. D'accord. Très belle anecdote. Merci. Il y a eu des moments comme ça. Ah ouais. T'as quand même, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou des couilles, mais quand même, aller tranquille, tu te dis, je vais quand même aller prendre quelques images et t'y retournes. C'est fou. Non, attends, j'avais pas de séquence sinon. Alors, Yvan, tout ça, t'as des métiers que t'aurais pu faire autre que gitan avec des caméras comme ça ? Il y a un truc qui m'amusait, c'est Helico, pilote d'Helico, ça m'aurait fait marrer ça. Pilote d'Helico ? Ouais. Si, si. Ah ben, sans ceinture encore ? Pilote d'Helico. Avec des bretelles. C'est hyper chaud ça, les pilotes d'Helico. Ça dépend ce que tu fais, là où c'était marrant. Bon, moi, tu sais, quand j'ai quitté le lycée... Ça dépend ce que tu fais. Bien sûr, si t'essaies d'aller à un endroit précis, bon ben là, du coup... Alors évidemment, si tu as un bon pif, comme d'hab... Non, il y a des trucs marrants, Helico, la gendarmerie de montagne, putain. Quand ils sont à Sade, la paroi... Alors on se fout la gueule, là. Alors on se fout la gueule. Non, mais tu vis quand même un petit peu, là. Ouais, ouais. Ou alors, excusez-moi, je ne suis pas pro armé, etc., mais quand je suis allé au cinéma désarmé, parce que moi, comme il a bien fallu que je m'en sorte, puisque je n'avais pas de diplôme, donc engagez-vous qu'il disait. Donc j'y suis allé pour faire des films, quand même, et on filmait avec les mecs de l'armée de terre. Ça, c'était quand même vachement marrant, parce qu'ils foncent à 200 à l'heure, à un mètre du sol, il y a une haie d'arbre, ils sautent l'aie d'arbre. Alors moi, je ne vois que ce côté-là, je ne parle pas de la guerre ni rien de tout ça, mais putain, ça fait... Non, non, c'est des moments... Tous les trucs qui frôlent la mort, ça t'a attiré, quoi. Ah, ce qui est important, c'est de ne pas mourir. Oui, oui, c'est une petite base, dans la vie. Ça, c'est profond, parce que tout se t'accord là-dessus, je crois. Mais est-ce que l'âge te calme un petit peu ? Tu dis qu'il y a ta fille, ta femme, moi, je pense à elle, je le dis à un moment. Là, c'est vu Taïwan, Taïwan, c'est quand même plus cool que l'Amazonie, maintenant, peut-être. Oui, 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 non, je... Tu vois, là, par exemple, quand je vais changer l'ampoule à 7 mètres sur ma façade. Avant, je montais comme ça. Maintenant, je mets une corde, je mets un baudrier et j'ai un truc qui coulisse au long du baudrier. Si je tombe, ça s'arrête. Parce que je ne veux pas prendre de risques inutiles. Et là, je sens que je suis rentré dans ma zone de... Il faut faire gaffe. Moi, ce que je fais, c'est que j'appelle un gars qui le fait. Non, mais t'as raison, le mieux, c'est d'avoir une maison de plein pied. Est-ce que tu coupes le courant ou tu dis que je vais faire un hommage au Claude-François ? Ça te rappelle ta jeunesse dans les métros ? Non, mais c'est intéressant. Pilote délico. Ah ouais, ça doit être marrant. Ça doit être marrant, oui. J'ai piloté un peu. Oui, tu en parles, d'ailleurs, dans ton spectacle. J'ai demandé au mec de me laisser le volant, le manche. Et oui, vous savez ce que j'ai fait ? Parce que moi, j'ai tout appris après. Oui. J'ai acheté un bouquin « Piloter en 10 leçons ». C'est bien plus de leçons. que ça a un parlement aussi. Ouais, mais t'as les bases. Oui. Alors, on était en l'air. Moi, j'en faisais beaucoup avec l'armée. Et comme le caméraman y était derrière, moi, j'étais toujours devant. J'avais une manche. Et je lui disais « Mais j'ai envie d'essayer ». Alors, je m'étais entraîné avec un balai. Mais oui, juste pour avoir un peu les bases. Du coup, il dit « je vous en ai ». Non, c'est le sport d'Harry Potter où ils sont avec le balai. Eh bien, piloteur en l'air, c'est pas dur. C'est de se poser qui est dur. Ça, il n'a pas voulu que je le fasse. Ah oui, ça, c'est difficile. T'as piloté quand même. En l'air, oui, mais tu tournes, tu vas à droite, tu ralentis. C'est facile, ça. Ouais, c'est facile. Mais c'est la même chose que tu es dans une auto-école avec deux volants. C'est trop loin. Ouais. T'es dans une auto... Ah ouais, t'as raison. T'es dans une auto-école avec deux volants et t'es sur l'autoroute et tu dis est-ce que je peux tenir le volant ? C'est pas dur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas de règle de sécurité, t'as plein de place autour. C'est encore moins dangereux. Il y a deux volants ? En Espagne. En France, non. Mais je te dis, imagine que chacun... Parce qu'il y a deux... Ce podcast... Je l'ai perdu. Tu vois les montages sur Internet où ils essaient de faire dire n'importe quoi aux gens et on y croit. J'ai cru que j'étais là-dedans pendant un moment. Il n'y avait plus de phrases cohérentes. En Espagne, nous deux, avant. Imagine qu'il y ait deux volants dans ta bagnole. Tu peux lâcher le volant et faire tenir le volant à l'autre. Non mais oui, tu vois, les auto-écoles, quand ils t'adent, ils peuvent reprendre le volant. Oui, oui. C'est juste que je ne savais pas qu'il y avait deux volants en Espagne. Mais qu'est-ce que t'as foutu en Espagne, d'une voiture avec deux volants ? J'ai vu ça il y a quelques années. Si ça se trouve, ce n'est même plus le cas. Ça se trouve. Il y a un espagnol ? Non, il n'y a pas d'espagnol. Tu as d'autres talents ? On en parlait tout à l'heure. Ouais, quoi ? Tu veux nous en parler ? Ah, je vais vous faire... Non, je vais vous faire un truc rigolo. Attends. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est pour ça. Je le chauffais pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. Tu veux quoi ? Tu veux le balai ? On peut avoir les lampes bleues. On peut les mettre en blanc très fort. En blanc très fort. On peut mettre les lampes blancs très fort. On n'a rien répété. Non, ce n'est pas prévu. Il n'y a même pas ce que je vais faire. Ça va être un très grand moment de télé. Voilà. Bon. Ça, c'est blanc très fort. Alors, voilà. Je vais vous montrer un truc que je m'amuse à faire de temps en temps. Il faut que je rince. Ah, putain, je l'ai déjà vu. Je sais, c'est exceptionnel. Il faut que je parte ou je suis trop près ? Non, non, reste. Absolument. Reste. Reste. C'est exceptionnel. C'est niveau la France un incroyable talent. C'est malheureux. Il faut éteindre toutes les façades. Et couper l'électricité. Il faut qu'il ne reste que derrière. Voilà. Le fait que toi, c'est des trucs de sécu commence à faire peur. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, voilà. C'est bon, là ? Là, encore. Là, on va vivre un grand moment. Voilà. C'est bon. C'est le puits du fou, là. Je ne crois pas si bien dire. Des fois, le puits du souci, c'est Versailles. Alors, c'est Versailles. Parle bien dans le micro, attention, parce qu'on ne t'entend plus. Alors. Donc, il fallait bien que je m'écale. Bravo. Bravo. Est-ce que ce truc, t'as déjà sauvé la vie, quelque part ? Non, ça, non. Ça, non. Merci. Jamais un peu chaud. Ça t'a aidé à conclure ? Une arme de séduction ? Il y avait celui qui montait tout droit ou pas ? Oui. Non, parce que depuis chez le dentiste, ça marche moins bien. Ah ouais. Celui du côté droit marche bien. Ouais, talent caché. C'est pour ça, je savais que t'allais pouvoir nous faire ça. Et toi, avec les gencives que t'as, tu dois pouvoir faire un truc. Je pense que tu peux éteindre un feu, quoi. Tu dois pouvoir faire un truc. Oh, le bâtard. Et t'en as la deuxième, je le veux absolument. Ah, ça, c'est dur. Tu éteins un instrument. Ouais, mais c'est dur parce que ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Mais t'as l'air, il a fait, et c'est assez exceptionnel. Peut-être qu'on peut même faire chanter le public. Allez, mollo, quand même. Ça détonnerait. Si on a un public d'artistes, ça se transforme en le dîner de con. Non. Parce qu'il imite un instrument, il faut trouver lequel ? Assez facile, il le fait très bien. C'est un des rares trucs que j'ai appris à l'école. À l'école, mais à la récré. Mais il n'y a pas de preuve pour ça. Des rares fois que j'ai appris à l'école. En fait, un jour, il y a un mec à l'école qui se met à souffler dans ses mains et il fait la chouette. La chouette, je trouvais ça absolument génial. Ça fait ça. J'essaie de me mettre au bon endroit pour le micro. Peut-être falloir monter le micro. Et donc, c'est vraiment soufflé, regarde. C'est pas... Et moi, je me dis, on doit pouvoir faire des notes si on change la taille. C'est comme quand tu mets de l'eau dans la bouteille. et je fais au cœur de la lune. Pas mal. Pas mal. Alors, j'ai bossé un peu. Mais c'est con parce que j'ai pu trop le faire. Mais bon, il faut s'entraîner régulièrement. La petite bille ? C'était la petite bille ? Vas-y, on te a trouvé. Alors, vas-y, tu nous le fais en blind test. Ouais, faut pas qu'il y ait le père de Franjo. Sinon, on est bien. Elle condore pas ça ? Normalement, quand je suis en forme, mais c'est vraiment pas le jour, je suis arrivé à faire l'Evamaria de Gounod en entier. L'Evamaria ? Ouais, mais là, non. C'est celui-là, je peux. Hé, hé, attends. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre peut-être qu'il va payer les droits ? Comment ça se passe ? Bah, ça dépend. Si quelqu'un a une aisselle ou un truc comme ça, c'est un autre délire. Ah oui, moi, je sais faire ça. Le prélude de Bach. Très bien. Alors... C'est du livre de droit, cette affaire ? Non, mais je le mets pas dans le micro, sinon, de toute façon, on est des monétis, on a dit vite, 40 fois avec. C'est fini. Vas-y. Toutes les vidéos que tu veux. Comment ? Le Bach, c'est libre de droit. Et à la bouche... Le Bach, c'est libre de droit. Ouais, c'est vieux. Oui, 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 bien plus, oui. Putain, mais... 71, à peu près. C'est juste, hein ? Alors... Alors... Il se chauffe, là. Prélude de Bach, c'est libre de droit. Ouais, vas-y. Ouais, un remis du but. Ouais, ouais, ça c'est... Ouais, ouais, ça c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient inquiets. Je n'ai plus... En fait, mon problème, il est simple. C'est que j'ai envie que cette série soit le plus variée possible. Donc, j'essaye de jamais retrouver les mêmes configurations. Alors, les pays sont variés en eux-mêmes, mais j'essaye quand même de renouveler plein de choses. Donc, l'Algérie, je suis très content parce qu'il est très différent des autres. Mais par exemple, je me retrouve à... à Oulhan-Bator, Mongoli. Eh bien, j'étais content d'avoir une idée. Tu savais ? Oui. Je savais ce que je jouais au jeu du joint quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit. C'est quoi le jeu du joint ? Le jeu du joint, c'est pour faire tourner le joint quand on est beaucoup. Ah ! On est au capital. Ça, mais le géographie, toxicomanie, c'était assez sympa. Je ne connaissais pas. Parce que toi, tu ne les faisais pas tourner. J'ai essayé deux fois de fumer. Je n'y arrive pas. Même les cigarettes, je n'y arrive pas. Eh oui ? Non, j'ai bouffé un space cake. C'était à Burning Man et la moitié de la France est au courant. Ah, mais oui, je crois que j'ai vu des images de ça. Ça, ça a buzzé, par contre. Voilà. Ce passage-là. Il y a même un passage où tu étais ivre qui est passé sur Internet. Ah oui, ça, c'est en Corée du Sud. Oui, c'est très bon. Tapez Antoine de Maximi ivre. Oui. Vaut mieux taper bourré, parce que c'est le mot qui est plus employé. Oui, c'est ça. Et vous le verrez, Antoine va être craché de l'eau en l'air. Ce podcast va ressortir en premier et en deux, la Corée. Donc, tu étais à Ulanbator. Oui, pour faire un truc différent, il y a des gens qui voulaient m'inviter au resto, puis moi, je voulais aller chez eux, puis j'ai trouvé que la bonne ruse, c'était de leur dire « Ah, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais vous faire la cuisine chez vous. » Donc, on est allé faire les courses et je leur ai fait des... Carottes râpées ? Non. Bien vu. En plus, ma fille a mangé ça hier soir. C'est étonnant. Non, j'aurais fait... Attends, j'aurais fait de la viande avec des pommes de terre à la sarladèse et tout. À la sarladèse ? J'ai l'impression d'être cool. Ah, merci. D'accord. Sarladèse, c'est ça. Oui, c'est un vrai truc, quoi. Oui, oui. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que... Et le mec, il ne voulait pas manger. Parce que c'est pareil, ce qui est intéressant dans « J'ai l'air d'ormir chez vous », c'est la confrontation de des cultures différentes. Et il dit « Oui, mais je ne peux pas manger ça. » Parce que j'avais fait la viande saignante. Et il ne mange jamais la viande saignante. Par mesure de sécurité, ils la font bien cuire. Mais comme elle était... J'avais acheté ça dans un truc Chicos et tout, ça existe. Eh bien, à mon sens, il n'y avait pas de risque. En tout cas, moi, je n'ai pas été malade. Mais pour que je sois malade, il faut vraiment que je trouve des sacrés saloperies. Et eux, ils sont peut-être morts, mais je ne les ai jamais revus. C'est vrai que c'est toujours marrant de faire goûter de la bouffe. Ça m'a rappelé, mon frère, il habite au Japon et on était allés il y a presque 20 ans maintenant. Il avait un colloque et ma mère décide justement, une fois, on avait marre de bouffer Jalp au bout de presque 15 jours, donc elle fait une grosse salade à la française, mais bon, à l'Auvergne, donc il y a du jambon et tout dedans. Mais elle fait quand même une grosse vinaigrette, ce qui paraît la base, de faire des vinaigrettes avec de l'huile et tout. Et son colloque, il n'en avait jamais bouffé. Donc il restait le fond de vinaigrette de la fin de la salade et une baguette. Et j'ai vu un mec qui fait ça. C'est-à-dire qu'au début, il était là chelou. Après, il a dû... Il a dégommé le truc pendant une heure. Et il était à deux doigts de boire la vinaigrette comme une soupe. Il a dit, c'est extraordinaire votre truc. Mais regardez, je comprends pourquoi vous êtes gros. Vraiment, il a... Mais c'est toujours incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est gros. Et en termes de culinaire, c'est quoi le meilleur et pire endroit que tu as fait ? Oh, attends, j'ai bouffé un truc dégueulasse à Taïwan. Ah ? Ah ouais, dégueulasse. Je passe dans une rue. Je dis, tiens, il y a une charogne. Mais c'est un endroit hyper commerçant et tout. Je ne vois rien de spécial. Je vais plus loin. Et là, je tombe sur un autre endroit où ça pue. Mais pareil, mais une charogne. À 20 mètres, quoi, ça pue. Et là, je vois une espèce de petite camionnette avec, tu sais, les friteuses, les machins. Et je comprends que c'est ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui sent comme ça ? Et avec le téléphone, il me le dit. Et je lis, tofu puant. Ah, putain, mais vous connaissez ce truc ? Le natto ? Non, le natto, c'est tranquille, le natto. C'est un régal, le natto. Oh, putain, le natto, ce n'est pas un régal. Moi, ça ne m'a posé aucun problème. J'ai mangé ça. Ah, mais t'es un taré. Le natto, moi, je vais au Japon souvent. J'y vais tous les 2-3 ans. Mais j'y retourne, là. À chaque fois, je retente. C'est du soja fermenté. C'est vraiment ignoble. Ne l'écoutez pas. C'est ignoble. Non, le truc vraiment dégueulasse. Alors là, c'est au-dessus, c'est au Vietnam. Parce qu'à bouffer le tofu puant, ça va. C'est comme un fromage qui purée très fort. Mais quand tu le mets dans la bouche, ça passe. Mais la sauce qu'ils ont au Vietnam, qui est faite à partir de crevettes, qu'ils laissent pourrir pendant 6 mois. Ils laissent pourrir les crevettes. Et après, ils font une sauce avec ça. Attends, c'est comme un fromage affiné. Il faut arrêter de faire genre... C'est la même chose. Seulement, ce n'est pas notre culture. Ça sent la merde. T'as mangé ça ? Oui. Et c'est rare. C'est rare que je dise que c'est vraiment dégueulasse. Ah oui. Et t'as réussi à le manger ? J'ai mangé les quelques bouchées que j'avais commencées. Mais je ne me suis pas resservi, comme on dit. Taïwan, alors. Pire truc. C'est ça, Taïwan. Non, Taïwan, il y avait ce truc-là qui était bien. Il y avait aussi un autre truc drôle. C'était le gâteau au sang de porc. Mais en fait, c'est du boudin avec du riz. Ah oui, c'est du boudin. Ça va, ça passe bien. Ça passe plus. Et meilleure expérience, du coup, sur la pire. Tu penses que c'est quoi ? Au niveau bouffe ? Oui, la France. Alors non, bizarrement, c'est l'Iran. Ah oui. C'est pas que j'ai mangé le mieux en Iran par rapport à tout ce que j'ai mangé dans ma vie. Non. C'est qu'en Iran... Je l'ai remis bien, le micro, là-haut ? Oui, c'est bon, c'est bon. Me dites, hein. En fait, comme je ne prépare rien, je me dis, tiens, je vais aller en Iran. Donc je demande un visa, parce que l'Iran, qui ne va pas comme ça faire le Mickey, parce que je vais y passer deux ans. Donc j'avais mon visa, et je débarque là-bas. Et puis je commence à tourner, et puis je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans les rues, les restos sont fermés. Ramadan. J'avais rien regardé, moi. Ils ne savaient pas que c'était le Ramadan. C'est quand même connu. Je ne te dis pas le bordel de tournage. Mais moi, je n'ai pas les dates. C'est comme Roland-Garros. Je ne reçois pas le journal du Ramadan, moi. Alors pendant 15 jours, j'ai mangé des biscuits. Parce que le soir, c'était compliqué, parce que comme j'avais des caméras, ils n'avaient pas trop envie que je vienne chez eux, filmer, etc. Et donc la journée, les restos étaient fermés. Donc je mangeais des biscuits. Et le dernier soir, j'ai trouvé un jeune qui m'a hébergé, et qui m'a fait une super bouffe de son pays. En plus, il revenait de sa banlieue, enfin de sa province, avec des matières premières et tout. Il m'a fait un repas. Putain, quand ça fait 15 jours que tu manges des biscuits, c'est imbattable. Ça se trouve que c'était dégueu, mais par rapport à... Mais je comprends, c'est ça. C'est resté comme ça dans ma... C'est ce que disent souvent les voyageurs qui galèrent. Quand ils reviennent à la maison, ils trouvent que la bouffe de maman, elle est bonne. Oui, voilà. Non, mais oui, qu'en général, en fait, il faut galérer pour apprécier un truc, quoi. C'est comme ça qu'on apprécie. C'est pour ça que moi, je le dis sans hésiter, la France, c'est le meilleur pays du monde. Bravo. Voilà. Parce que juste pour moi, ils sont bien, mais la France, c'est top. Ouais, c'était une question de faire. On arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on doit rendre la salle ? Bah ouais, on n'a que deux heures. Sachant qu'après, on fait un plateau. Ah oui. Oui, parce qu'on fait des blagues après à 20h30. Il reste des places, il y en a qui veulent venir. Vous êtes scandialement invités. À propos de rester des places, il reste des places aussi le 27 février. Exactement. Au grand point virgule. Exactement. Tu joues au grand point virgule, tu joues le 27 février et le ? 22 mars. Et le 22 mars. Je vais vous raconter tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais avec les images ce coup-ci. Et en mieux. Avec un point de la Angolfière, tout ça, le volcan, 5000 mètres de fond, vous aurez tout. Non, non, ça vaut vraiment le... Je n'ai rien dérompu. Non, non, c'est toi l'invité, c'est toi qui parles. Je suis trop hâte que des gens viennent et tu racontes tout et c'est super. Et il y a juste un gars qui fait « Fais la fontaine ! Fais la fontaine ! » C'est quoi la fontaine ? Avec du vin rouge parce que c'est plus beau. Et ça, il faut que tu le fasses dans le spectacle, absolument. Il faut que tu passes une pause. Au moment où tu bois. Tu bois ? Je ne suis pas de genre à boire, non. Je fonce. Je peux rouler 8 heures sans m'arrêter. Tu devrais l'intégrer, ça vaut quand même la peine. Peut-être, peut-être. Je ne veux pas de metteur en scène. Non, mais du coup, on arrive tranquillement sur la fin de l'émission. Une dernière question peut-être, Pierre ou Urban ? Ouais. Non, pas forcément. Non, mais c'est, mais là, moi, j'ai appris plein de trucs. Franchement, on a fini sur la froid, on a tout dit. Non, est-ce que, vas-y, je peux avoir une petite question un peu plus ? C'est que je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est celle qu'on a dû te poser mille fois et tout. Mais bon, je vais la faire quand même. Est-ce que, tu vois, à force de faire ça, vu que tu as quand même globalement rencontré... Quand tu vas dormir chez quelqu'un, tu mets un peu ta vie, tu leur confies ta sécurité, quoi, quand tu vas chez eux, d'un côté. Est-ce que globalement, ça t'a donné confiance ? Tu vois, quand on regarde les infos, on croit que tout le monde devient méchant, terrible et tout. Toi, tu te dis, les gens sont quand même bons... Mais la plupart, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de gens sympas et la plupart des gens, ils ont juste... Allô ? Est-ce qu'il y a la plupart des gens ? Bon, sinon, on recommence, s'ils n'ont pas entendu... Non, non, mais on aussi. De toute façon, on le mettra pas en ligne. C'est du vent, c'est de la promo dans le vent. Non, très sincèrement, très sincèrement, il y a plein de gens, la majorité, 99% des gens, ne demandent qu'à vivre bien, à être heureux, à s'amuser, etc. Et il y a des gens, après, quand t'es dans des pays où les gens sont dans des situations vraiment délicates, où là, t'as des gens malhonnêtes, etc. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, il y a un petit pourcentage qui, à mon avis, est le même sur toute la planète, de gens méchants, des sales cons. Il y en a. Mais c'est très, très peu. Très peu. La plupart des gens qui peuvent se faire du tort dans la vie, c'est des gens, souvent, ils n'ont pas vraiment le choix. Et quand ils ont le choix, c'est parce qu'ils sont un peu feignants. C'est-à-dire qu'ils préfèrent gagner plus sans travailler. Mais si tu veux, s'ils arrivaient à vivre normalement, il y en a une bonne partie qui ne seraient pas dans la délinquance. C'est ce que je pense. Et c'est pas pour faire un petit message cul-cul. Parce que moi, les trucs cul-cul, il n'y a rien qui m'énerve autant. C'est simple. Sincèrement, je le pense. Voilà. Et bien, on te croit. Vous pouvez applaudir quand même. Applaudir. Je pense que j'ai posé la meilleure question. T'as posé la meilleure question. Vraiment, t'as posé la meilleure question. Non, mais il nous reste 5 minutes pour conclure à peu près. Je voulais faire participer le public parce que je sais que c'est marrant. Peut-être qu'il y en a qui ont une question qu'ils voudraient poser. Ou qui ont un talent. Voilà. Qui veut cracher sur scène. Oui, dis-moi. Non, moi, je voulais juste dire que j'ai un compagnie iranien qui vous aime beaucoup parce que vous êtes allé en Iran. Voilà. Mais non. D'accord. Bon, ben, c'est la fin. Est-ce que t'as un copain iranien ? Je crois qu'on va faire une bonne audience. Non, c'est bien. Non, il est bien l'épisode. Donc, pas de questions, alors. Putain, il y a plus de photographes que de public, quoi. Je ne sais pas. C'est quoi le prochain pays ? Alors, le prochain... Ben, donc, il y a Taïwan qui arrive. Je vais tourner la suite de J'irai dormir chez les Gaulois. Ça, c'est chez nous. Parce que chez nous, on en a des biens aussi. Ah là là. Il y a des gens formidables, formidables. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me revient. Il y a un projet... De quoi ? Les gens formidables. Les gens formidables. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas sur scène. Ma question, c'était... T'as un nouveau projet. Tu vas dormir dans le même lit que les gens. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très marrant, ça. C'est vrai. Ça aussi, vous verrez ça au spectacle. J'ai lancé J'irai dormir avec vous aussi. Voilà. À Paris. T'as mis 30 ans à le faire. Alors que c'était le but depuis le début. Et tu n'y arrives pas. Une fois en 20 ans, sur les 5 dernières, on va se rattraper. Surtout que... C'est le meilleur timing, en plus, en ce moment. C'est le plus bon moment. Surtout qu'en ce moment, moi, je laisse tourner. Je mets des caméras la nuit. Oui. Des caméras à frein rouge. Qui tournent toute la nuit. Pourquoi ? Parce que par les temps qui courent, quand t'es dans le lit avec quelqu'un, t'as intérêt à avoir des preuves. Que c'est pas toi qui a commencé. Dès qu'on dort dans un lit, qu'il y a des caméras de partout. où les gens... Ça calme tout le monde. Ok, tu vas vraiment faire ça ? J'ai commencé. D'accord. J'ai mis des extraits. Donc, on ne peut plus te déconseiller de faire ça, là, actuellement. Ok. Si, il y en a une qui me déconseille régulièrement. Oui, oui, je vois bien. Ton avocate ? On a la même meuf, donc je sais. J'irai dormir avec vous. On a hâte que ça sorte. C'est un projet aussi, entre autres. Oui, ça va être marrant. Avec, j'irai donc dormir sur cette... J'ai essayé deux fois, les deux fois, ça a marché. Oui, ça a marché. En une heure. C'est fou, les gens acceptent, quoi. Oui, mais parce que c'est moi aussi. Ah oui ? Oui. Oui, essaye-toi. Ah, le bâtard. T'es plus jeune, t'as plus de chance d'y arriver. Je ne sais pas. Tu voulais poser une question ? Oui, juste pour tous les quatre. Oui. Imaginons, il y a un Antoine, mais dans d'autres pays, qui fait la même chose. Est-ce que vous l'accueillez ? Jamais, je ne finis même pas de question. T'es malade, toi. Alors oui, t'es malade. En plus, on a des SDF, on ne les invite jamais. Là, t'as une caméra, viens chez moi, mon pote. Il n'y a pas de problème. Ouais, je ne sais pas. Ou alors, si je le fais pendant les JO, compte 1000 balles par jour. Si ça me intéresse déjà. Je ne sais pas. T'as une bonne gueule. Je pense que ta bonne gueule a dû aider, toi, quand même. Parce que je trouve que t'as une gueule de mec qui fait sympathique, toi. Parce que quand même, t'es là en chemise, tu fais de la flûte avec ton pouce. Normalement, tu ne rentres pas. Normalement, tu ne rentres pas, quoi. Non, je fais du stop avec mon pouce. Non, mais je pense que ce que je me suis toujours dit. T'as une bonne gueule et je pense que ça joue, tu vois. Je pense qu'il y a quand même de la discrimination là-dessus, quoi. Ah, bien sûr. Avec le top balafre sur la gueule, il dit « je peux dormir chez vous ». Non. Et tu fais un épisode et voilà, il n'y a pas de suite, quoi. En vrai, je l'ai fait une fois, moi. Enfin, je l'ai fait... Ce n'était pas pour dormir. Mais il y a un petit gamin, quand j'habitais dans le 18e, qui est venu et qui avait l'air tout triste. Attention, danger. Attention. On connaît la période. Actuellement, c'est dangereux. Il avait l'air tout triste parce qu'il n'avait pas de pénis d'adulte. Et alors, j'ai... Il avait l'air tout triste parce qu'il ne pouvait pas voir le match de l'équipe de France de foot. Et c'était un peu chelou. Et la meuf m'a dit « non ». Et j'ai dit « bah, franchement, c'est trop abusé de ne pas voir Mbappé, quoi ». Et il est venu voir le match. Et on a regardé le match. C'était un peu chelou. Mais voilà, après, il m'a excusé, normal. Non, non, non. En vrai, oui. Et c'était... Et franchement, après, c'était mon petit voisin cool. Et ça se voyait qu'il était... De toute façon, tout est bizarre, maintenant. À la base, il y a un gars sympa qui a laissé un gamin qui voulait voir le foot, quoi. Ses parents, ils disaient « on n'a pas la chaîne, va te taper chez un con ». Et j'étais là « tu mets une bilouse, on n'a pas le droit, on va regarder le match ». En vrai, c'était sympa. Maintenant, tu dois nous faire un final. Moi, je dois faire un final ? Alors, on chante une chanson tous les quatre, mais il faut faire quelque chose. On peut dire « c'est fini ». Déjà, on va t'applaudir. On va t'applaudir. Bravo ! On va t'applaudir Antoine de Maximi. Merci. Merci d'avoir accepté. Merci à vous d'avoir participé. Merci au public de cette prêtée au jeu. C'était vraiment... Pour nous, c'est une découverte. C'est vraiment merci. Moi, j'adore. Je suis ravi. Ouais, t'es le cobaye. Et je pense qu'il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux que personne que toi pour découvrir. On y en a d'autres. Ouais, laisse-moi dessus, c'est aussi. Non, franchement, merci de fou. C'était vraiment hyper intéressant comme ton spectacle que je recommande à tout le monde d'aller voir. J'irai dormir sur scène. Ouais, ma fille va vous filer les flyers à la sortie. Voilà, il y a des flyers. Et puis voilà, sur Internet... Pour ceux qui veulent, c'est pas peine d'en prendre pour les autres. Voilà, c'est ça. Voilà, pour beaucoup. Donc, suivez Antoine de Maximi sur Internet. Et puis, allez voir sur scène. Nous, une actu, les gars, Urbain. Et bon, un point virgule tous les vendredis samedi. Je suppose qu'il reste des places. En vrai, venez le vendredi. Le samedi, quoi qu'il se passe, c'est complet, en fait. Donc, vraiment. Donc, s'il vous plaît, venez le vendredi. Voilà. Venez voir. Puis on a la bonne énergie le vendredi. C'est la fin de la semaine. C'est vrai, ça marche pas le samedi. Parle en micro. Ouais, même quand on fait des fêtes, c'est mieux le vendredi. Ouais, ouais, mais ils ont la bonne énergie de pas venir. Voilà. Et du coup, ils viennent bien le samedi. Non, mais en vrai, ça se passe très bien. Je t'embête. Ça se passe très bien. Pierre, Pierre, t'es venu. Ouais, Paris, en tournée, un peu partout en France. J'ai cherché mes flyers. L'Île-Aix, en Provence, Reims et à Dunkerque. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci de remplissage sur Dunkerque. Si vous connaissez des gens à Dunkerque, n'hésitez pas. Alors, tu vas chercher tes flyers ? Vas-y. Alors, pendant qu'Antoine de Maximi va chercher ses flyers, moi, je fais mon actu. Vas-y. Attends, c'est bon, on peut en profiter. Et puis, il est chelou. Il est chelou de ouf. T'es que le Gaspard, putain, il est malade. La Fontaine, il est complètement d'arrêt à sautine. Donc, ouais, Franjo, sur les réseaux, je joue à Paris. Je prends donc au République à partir de la rentrée. Donc, tout jeudi au samedi au Théâtre du République. Donc, ça, c'est pour nos promos. On va le... Quoi ? Allez, il fait de l'Olympia ! Ah oui, c'est vrai, c'est l'Olympia. Merci, merci. Bah oui ! Chapeau, chapeau. Merci. Grosse percée de la droite en France. 12 avril 2025, Olympia. Vous êtes tous invités à acheter vos places. Non, mais voilà. Ça, c'est pour nous. Ensuite, pro-podcastos, super important. Super important. On fait le prochain podcastos live. On n'a pas encore l'invité. Le 15 septembre, un dimanche, à 17h30, également. Ce sera peut-être Antoine qui nous parlera des MeToo qu'il a pris au cul avec son émission. 7h. Le 15 septembre, ouais. Parce qu'on fait une pause, ouais. Parce que là, on part, etc. Je sais pas si t'as vu, c'était pas complet là, donc on va pas faire les fous. On va pas s'emballer. Podcastos, le plateau, où nous, chacun, on fait des extraits de notre spectacle qu'on joue à 20h30, après le podcastos live. Et qui n'est pas complet non plus ! C'est pas complet non plus ! Donc venez nous voir aussi sur scène, Podcastos, le plateau. On part en tournée aussi, également. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, Podcastos, le plateau, Podcastos live. Tout est sur Internet. Je crois que j'ai tout dit, à part le Tipeee. Nous aussi, on fait un financement participatif. Et on fait pas de long métrage, mais juste, on a besoin. On est pas à 250 000. Les gens ne participent pas beaucoup. Donc il faudrait commencer à participer. C'est le Tipeee, il s'appelle Tipeee Podcastos. Voilà, vous pouvez mettre de l'argent. Toi, t'as le droit de ne pas participer. Non, non, j'ai participé. Non, je plaisante pas, je participe. Non, non, déjà, tu viens. C'est déjà... Voilà, merci. Sinon, le truc le plus simple, c'est bon, tous les mercredis, épisode sur YouTube, sur les plateformes audio, abonnez-vous, commentez. Là, on parle pas que à vous, vous êtes l'élite, vous avez payé 20 balles, c'est fou. Mais c'est filmé, donc voilà. Tous les mercredis, on est là jusqu'à... Jusqu'à qu'ils fassent du surf, quoi. C'est par rapport aux saisons de surf. Et si vous avez de l'énergie, on fait un plateau à 20h30, et si vous avez participé au live, vous pouvez venir. Vous êtes invités. Vous êtes invités, quoi. Exactement. Antoine, merci. Le mot de la fin. T'as un petit mot à nous dire, pour la fin, ou pas d'idée ? Pas d'idée. Est-ce qu'on peut dire maintenant ce que tu nous as dit au début, qui nous a fait plaisir et elle nous a mis un petit tir aussi. Il était là. Moi, j'adore faire des trucs avec vous. J'en ai marre des gens connus. Mais non, ils sont cons. Sans déconner, ils sont pas drôles. Ils sont pas drôles. En tout cas, c'était très marrant. Moi, j'ai passé un super moment. On va donc vous saluer. Vous pouvez prendre des vidéos, des photos pour immortaliser le moment et nous taguer sur Internet. On vous repostera et on vous remerciera chaleureusement. On va donc dire à tout le monde de nous suivre sur les réseaux Podcastos et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada